Le sans filtre, c'est quoi ? Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être là avec nous. On reprend les débats. On reprend les débats. J'ai envie de commencer avec une phrase que j'ai relue dans le chat tout à l'heure. L'Assemblée, c'est la guerre. Il n'y a pas de pitié pour les non-inscrits. Et c'est bien le cas, parce qu'il ne nous reste que 48 secondes de temps de parole, alors que les débats ne font que commencer. Donc, il y a eu les DG avec les discours de chacun des groupes. Et puis, on ne fait que commencer. Donc, on a eu le discours de Mathieu Orphelin. On a eu le discours de Delphine Bagary, nos collègues, on les a entendus. On a eu des discussions super intéressantes avec Mathilde Ymer, tout à l'heure, qui nous a fait aussi un retour sur la Convention citoyenne, sur toute l'action des citoyens tirés au sort et sur son engagement pour l'écologie depuis de longues années. Et donc là, on commence les débats. On commence donc avec 48 secondes de temps de parole. Et vous verrez, on va faire des allers-retours en séance pour voir le sort de nos amendements. vous verrez qu'on aura le droit de dire que défendu. On aura Hubert Julien Laferrière en séance. Il dira défendu. Et puis, le plus probable, comme c'est toujours le cas, c'est qu'on n'aura même pas de réponse sur le fond de la part des rapporteurs et du gouvernement, mais plutôt un avis défavorable, très tranché, très rapide. Donc, on va voir ça au long de la soirée. Les débats qui commencent, c'est sur l'article 1 qui traite de l'affichage environnemental. Donc, c'est un vieux serpent de mer parce qu'on parle de ces questions d'affichage environnemental depuis la loi Grenelle 2 de 2010. C'était des dispositions qui étaient volontaires. Donc, il n'y a pas grand-chose qui s'est mis en place depuis. Donc, l'idée, c'est que les biens et les services puissent avoir des affichages que les consommateurs verront où on saura, par exemple, quel est l'impact carbone de ces biens et de ces services. Les débats qui sont en cours, là, c'est d'essayer de mettre en place un dispositif qui soit obligatoire. Mais là, on nous parle encore d'expérimentation pendant cinq ans. Donc, il sera obligatoire, mais il sera obligatoire d'ici cinq ans. Donc, nous, on se bat pour que cette expérimentation soit plus courte. On va voir au cours des débats, il y a un certain consensus, surtout à gauche, au centre, pour que cette expérimentation soit un peu plus courte. Donc, il y aura beaucoup de débats sur qu'est-ce qu'on doit afficher sur ce fameux affichage environnemental. Est-ce que c'est que l'impact en termes de gaz à effet de serre ? Est-ce que c'est aussi les atteintes à la biodiversité ? Est-ce que c'est aussi la consommation des ressources naturelles ? Bref, on va revenir sur toutes ces questions. Il y a une question aussi d'open data. Est-ce que les données doivent être mises à disposition des citoyens ? Il y a beaucoup d'applications qui se basent sur cet open data. Et donc, on aura une discussion très concrète et très précise sur ces questions-là demain, demain à 17h, où on a invité des personnes qui travaillent sur le sujet. Ces débats vont être longs. On a presque 300 amendements sur cet article, donc ils vont continuer demain. Mais donc, ce soir, on va se concentrer sur une question très particulière qui est celle de l'irrecevabilité des amendements. On a eu énormément de questions là-dessus depuis le lancement de notre séquence. Depuis hier, en introduction, beaucoup de questions sur le chat reposées autour de ça. Nous, on a eu aussi beaucoup de réflexions à ce sujet depuis plusieurs semaines parce qu'on va vous montrer exactement ce qui nous est arrivé en tant que non inscrits, en tant que porteurs aussi des propositions de la Convention citoyenne, à quel point on a eu du mal à juste exprimer et défendre nos idées. Voilà, juste pour vous expliquer, donc il nous restait, pour les non inscrits, 45 secondes. Évidemment, Mme Maynard a pris la parole sur son amendement et donc a parlé pendant 40 secondes. Donc, je pense qu'il nous reste désormais plus que 5 secondes pendant les 3 semaines à venir. Voilà. Mais Mathieu a un stratagème. C'est quoi alors ? Non, mais il va les prendre tout de suite, les 5 secondes. D'accord. S'il va parler tout de suite, on revient en revanche. Dans combien de temps, Mathieu ? Dès que le président de séance lui a donné la parole, il a levé la main. D'accord. On va revenir en séance pour voir un peu ces dernières minutes, ces dernières secondes alors. ... ... ... ... ... ... ... ... Merci beaucoup, Mme Mena. Il restera 10 secondes à M. Orphelin qui a d'ores et déjà pris la parole, enfin, qui l'a en tout cas demandé au titre des non-inscrits. Le 1144. M. Potier. M. Potier. Le 1144. Oui, c'est un combat que nous avons porté en commission et que nous allons poursuivre en séance. Il s'agit d'expérimenter non seulement un affichage social, mais un affichage social environnemental et social. Et l'addition des deux, on l'a déjà dit dans l'exposé tout à l'heure, nous permet d'atteindre ce que nous voulons absolument, c'est une concurrence déloyale, une économie en partie relocalisée et une humanisation des chaînes de production mondialisées. Il y a une adéquation presque permanente entre les atteintes à l'environnement et les atteintes aux droits humains. Là où il y a dégradation des écosystèmes, il y a également des situations d'esclavage moderne, de travail des enfants, d'atteinte à la sécurité. C'est bien en portant les deux en même temps que nous pouvons atteindre cette nouvelle économie qui, elle seule, est compatible avec l'objectif zéro carbone et plus de justice que nous poursuivons. Merci beaucoup, M. Potier. On a deux amendements identiques, le 669. M. Batin. Merci, M. le Président. Oui, Mme la Ministre, en ajoutant éthique et sociale à environnementale, on permet aux consommateurs de devenir un acteur de cette transition écologique en sachant à chaque instant ce qu'il achète comme produit. Merci, M. Batin. M. Sineri, pour le 2069, il est défendu, il est défendu, Mme la rapporteure, sur l'ensemble de la discussion commune qu'a l'avis de la Commission. Oui, merci, M. le Président. C'est en effet une longue discussion que nous avons eue en Commission sur la question des critères qu'il conviendrait d'ajouter ou de ne pas ajouter sur l'affichage environnemental. La ligne que nous avons tenue conjointement avec la ministre est de dire que si nous voulons que cet affichage environnemental puisse exister de manière à permettre aux consommateurs d'être éclairés sur ces choix, alors il faut aussi faire le choix des bons critères et ne pas ajouter ou surajouter un certain nombre de critères comme la question des transports déjà satisfaites par le cycle de vie ou la question sociale qui est évidemment essentielle qui est bien présente dans le texte puisque l'amendement présenté par Mme Ménard sur lequel elle a intervenu c'était justement pour supprimer le cas échéant les critères sociaux. Donc ça veut bien dire qu'on peut prendre en compte les critères sociaux. J'ai regardé l'ensemble des amendements je pourrais juste en répondre un peu plus longue sur celui-ci sur la question des critères. J'ai compilé l'ensemble des amendements qui présentent justement des demandes d'ajout des différents critères. Si nous acceptions tous les amendements l'article deviendrait ainsi sur l'affichage environnemental un affichage sur une information relative je cite à la santé environnementale au mode et au coût du transport à la part réalisée en France à l'impact environnemental éthique et social au respect des critères sociaux à ses modes de recyclage de réparation de réemploi à sa traçabilité à son lieu de production au respect des critères sociaux et sanitaires et éthiques et les objectifs de développement durable et de respect des droits humains. Je ne dis pas que pris isolément ces différents critères ne sont pas pertinents je dis juste qu'en les additionnant nous risquerions fort de ne plus avoir du tout de lisibilité sur cet affichage et donc une totale incapacité même à réaliser cet affichage. Donc sur la question de l'ensemble des demandes d'ajout sur les différents critères je m'en tiendrai à la ligne que nous avons fixée en commission de manière à ne pas étendre encore une fois les différents critères pris en compte pour bien rester sur un affichage environnemental qui prendra bien le cas échéant la question des critères sociaux donc avis défavorable. Merci madame la rapporteure. Madame la ministre vous avez la parole. Merci monsieur le président. Oui je suis donc défavorable au fait qu'on supprime la mention des critères sociaux dans cet affichage puisqu'on a trouvé un équilibre en commission qui est un équilibre qui permet de prendre en compte le cas échéant les critères sociaux ça me paraît être un bon équilibre et donc je tiens à ce qu'on le garde je rappelle en plus que le travail est un peu moins avancé sur les critères sociaux que sur les critères environnementaux l'affichage environnemental selon ACV est testé depuis plus de 10 ans dans le cadre d'une expérimentation méthode et outil définie et pilotée par l'ADEME mais c'est l'objet d'une expérimentation donc nous sommes favorables puisque nous faisons faire une expérimentation qui a été confiée avec Elisabeth Borne et Olivia Grégoire à la plateforme RSE qui devra remettre ses conclusions fin 2021. Donc avis défavorable à la suppression de la mention et avis défavorable à l'obligation de la mention. Merci beaucoup. Monsieur Orphelin vous souhaitez intervenir vous avez la parole pour 10 secondes. Nous ne pourrons donc présenter aucun de nos amendements c'est lamentable c'est lamentable c'est lamentable c'est lamentable c'est lamentable et le temps de parole qui vous était imparti est désormais écoulé je vous rappelle que les non-inscrits auront quand même la possibilité de défendre leurs amendements qui seront après avis de la commission et du gouvernement soumis au vote nous allons pouvoir quand le président de séance dit qu'on pourra les défendre on pourra juste dire défendu j'appelle pas ça défendre en fait donc il faut bien comprendre ce qu'il veut dire on pourra juste dire défendu pas un mot de plus pour chacun de nos amendements voilà merci Hubert donc c'est lamentable c'est lamentable donc on verra bien on a des amendements qui arrivent comment ils seront traités donc on va revenir un peu sur cette question de l'irrecevabilité qu'on allait creuser donc comme je le disais dès l'introduction de nos débats on nous avait promis un débat sans filtre aujourd'hui on a trois types de filtres le premier c'est que il y a des sujets qui ont été laissés de côté dans son texte de loi dans ce texte de loi dans la mouture la rédaction initiale du gouvernement par exemple le télétravail la sobreté numérique les questions d'éco-conditionnalité etc ce qui fait qu'on ne peut même pas trouver d'accroche dans le texte pour avoir des amendements qui seraient irrecevables le deuxième filtre c'est que énormément d'amendements qui nous nous semblent défendables ont été déterminés comme irrecevables ça a été massif et c'est là-dedans qu'on veut rentrer pour essayer de comprendre un peu mieux pourquoi dans quelles circonstances est-ce qu'il y a une vraie doctrine qui se dégage est-ce qu'il y a une évolution dans le temps est-ce que c'est différent groupe par groupe etc on va rentrer dans ce détail dans les prochaines heures et le troisième filtre donc on l'a vu c'est le temps législatif programmé qui fait qu'on n'a même pas une capacité à s'exprimer en séance donc je vais commencer par vous montrer un peu parce qu'on a on a reçu au fur et à mesure énormément de mails c'est Delphine Bateau l'autre jour qui nous montrait comment est-ce qu'on reçoit je vais vous le remontrer nous les députés les réponses sur nos amendements donc c'est vraiment des mails qui sont envoyés par un automate et donc qui de façon assez tranchée nous disent toujours avec exactement le même texte retrait pour irrecevabilité et on en reçoit comme ça des centaines et des centaines sans plus d'explication que ça donc on n'a pas vraiment d'explication et donc on a commencé à recevoir ces mails et on a commencé à se dire bon comment est-ce que on calcule ce qui pourrait être un taux d'irrecevabilité parce qu'on voulait voir on voulait comparer dans le temps par rapport à d'autres groupes est-ce que ce qui était en train de nous arriver était normal et donc je vais vous vous montrer un petit peu les statistiques qu'on a pu avoir voilà donc là c'est le taux d'irrecevabilité pour la commission donc vous voyez qu'on a eu un total de 22,36% d'irrecevabilité et là on a le découpage par groupe donc vous voyez en général les groupes de la majorité ont moins d'irrecevabilité que les groupes de l'opposition donc ça il va falloir essayer de l'expliquer est-ce que c'est une volonté politique est-ce que c'est que peut-être à l'opposition on est très mauvais en rédaction ou est-ce que c'est qu'on a peut-être des intérêts à faire déborder un peu plus le texte donc on va rentrer dans les détails ce que je voulais vous montrer aussi c'est des analyses qu'on avait faites parce qu'on a on a voulu comparer par rapport aux autres grands textes de la législature est-ce qu'on était dans des taux d'irrecevabilité à peu près cohérents pour la moyenne donc là on avait calculé c'était en milieu du traitement des amendements par les services donc à ce moment-là on était à 44% je vous rappelle qu'à la fin de l'étude des amendements par les services on est un peu moins mais ce qui est intéressant c'est de voir que pour les autres textes immigration asile avenir professionnel démocratie plus représentative même celui sur les principes de la république qui était un texte très polémique on est entre 5 et 20% aller pour les taux d'irrecevabilité et donc là on a été à 22,36% donc on va rentrer un peu plus dans le détail tout à l'heure donc on aura aujourd'hui des invités qui vont nous nous aider à comprendre comment est-ce que c'est quel type d'irrecevabilité il existe déjà comment est-ce qu'ils sont décidés qui est la personne qui prend la décision en général les présidents de commissions qui sont issus de la majorité l'impact qu'ont eu les dernières réformes constitutionnelles et quelle est la jurisprudence constitutionnelle donc on va avoir avec nous ce soir Pierre Jamuel qui est journaliste et qui connaît ces sujets par cœur on va avoir Dimitri Carbonell du Shift Project développeur aussi qui a beaucoup travaillé sur ces sujets on va avoir Maxime Dupont aussi qui va nous montrer un site qu'il a développé avec différentes variables différentes visualisations autour de ces questions des amendements et on va avoir finalement Olivier Rosenberg qui est professeur associé à Sciences Po et avec qui on va explorer les solutions ou les pistes de réformes pour que ces sujets soient traités de façon un peu plus juste un peu plus cohérente un peu plus précise je voulais vous montrer aussi une des questions qui nous a fait commencer à réfléchir à ces sujets c'était des incohérences qu'on a trouvées entre des amendements qui étaient déclarés recevables pour certains et d'autres amendements qui étaient déclarés irrecevables pour d'autres donc il y a des cas très parlants où on voit qu'il n'y a vraiment pas de doctrine qu'il n'y a vraiment pas de cohérence dans les décisions qui ont été prises jusqu'à présent donc je vais vous les montrer alors par exemple là on est sur deux amendements un provenant de madame Tignat un autre de madame Bateau ma collègue Delphine et donc les deux traitent exactement du même sujet c'est-à-dire qui peut déclencher des avis de la commission départementale d'aménagement commercial peut-être Delphine je te vois connectée tu veux commenter celui-là en fait c'est un amendement c'est un combat que porte l'association France Nature Environnement pour que n'importe quelle personne n'importe quel citoyen puisse saisir les commissions de recours contre un projet d'aménagement commercial c'est-à-dire quand il y a une nouvelle grande surface qui doit artificialiser des terres quelque part que tout le monde ait le droit de saisir la commission d'aménagement commercial voilà donc c'est exactement le même amendement exactement les mêmes articles de code qui sont qui sont visés avec exactement la même finalité voilà donc c'est assez incompréhensible on a d'autres exemples donc celui-là il est très très parlant c'est le droit au télétravail donc j'avais rédigé deux amendements qu'on avait tous co-signés sur la mise en place d'un droit au télétravail ils sont rédigés de façon identique sauf que l'un est pour un droit de télétravail à un jour par semaine et le deuxième pour un droit de télétravail à deux jours par semaine c'était un amendement de repli on utilise beaucoup ça les députés quand on a des propositions assez ambitieuses on se dit bon si celui-là passe pas on va proposer quelque chose d'un peu moins ambitieux là-dessus au moins on pourra espérer avoir un consensus un soutien etc et donc là on voit qu'il y a un qui a été jugé recevable l'autre irrecevable c'est incompréhensible c'est exactement la même rédaction et donc quand j'ai soulevé cette question en commission on m'a répondu c'est une erreur etc et quelques minutes après je recevais ce fameux mail de l'Automate pour me dire que mon amendement numéro 1142 était finalement irrecevable on va voir je vais vous repasser tout à l'heure un peu les débats quelques prises de parole qu'on a pu avoir en commission et les réponses qu'on a eues mais donc voilà des exemples comme ça on en a plusieurs là c'était sur la TVA la réduction de la TVA donc il y en a un qui porte sur les appareils électriques électroniques et les autres sur pardon sur les services de réparation des appareils électriques et électroniques et les autres sur les produits électriques et électroniques reconditionnés donc c'est exactement le même esprit dans les amendements exactement la même rédaction le même dispositif et là aussi on avait un recevable un autre irrecevable donc des exemples comme ça il y en a plusieurs on pourra vous envoyer tout ça mais là aussi c'était sur les mises à jour sur les mises à jour des logiciels pour les téléphones etc exactement les mêmes textes les mêmes articles voilà on a plusieurs cas de ce type je sais que Delphine a commencé à recevoir aussi des des cas de ce type concernant la séance parce que là on était sur la commission est-ce que tu veux nous en parler Delphine tu avais un cas assez parlant aussi oh oui je peux prendre le partage d'écran ouais ok pendant ce temps-là on vous fait une petite bise depuis la séance avec Émilie Carriou et Iberla Ferrière voilà comme on n'a plus le temps de parole on vient vous troller un peu ici vous nous prévenez quand il y a un amendement à nous tout à fait on vous dit je crois que ce sont d'abord bien sûr ok alors c'est parti voilà donc moi j'ai fait un long mail à 11h05 aujourd'hui au service de la séance parce que je regardais tous les amendements sur lesquels on sait que ce sont des amendements qui vont être adoptés puisque la commission a donné un avis favorable et dans les amendements qui vont être adoptés il y a un amendement qui est le 7187 de madame Oignon qui a pour objet de permettre à l'autorité de régulation des communications donc c'est un sujet en lien avec la sobriété numérique de dresser un bilan de l'empreinte environnementale du secteur des communications électroniques des terminaux des centres de données je précise qu'on a de nombreux amendements sur la sobriété numérique qui ont été déclarés irrecevables notamment sur la 5G mais sur plein d'autres propositions qui ont été déclarées irrecevables donc je me dis l'amendement donc 7187 est déclaré recevable alors que moi j'ai un amendement 1822 qui confie à l'ARCEP la compétence de prendre en compte la nécessaire réduction des impacts environnementaux des réseaux et des modes de réception électroniques qui a été déclaré irrecevable quelques heures avant donc je fais un mail demandant une explication donc ça c'est l'amendement qui est qui est recevable et ça c'est l'amendement qui est irrecevable et donc je considère si vous voulez qu'ils ont des objets qui sont quand même extrêmement extrêmement proches voilà et la réponse que j'ai reçue alors tenez-vous bien c'est qu'en fait est recevable un amendement qui vise à calculer l'empreinte environnementale et à la rendre publique et que n'est pas recevable un amendement qui a pour objet de permettre à l'autorité de régulation des communications de d'organiser la réduction de cette de cette empreinte environnementale je ne sais pas si vous voyez le le bon enfin il n'y a pas pour moi il n'y a pas ça ne tient pas debout c'est à dire qu'en fait si on mesure l'empreinte environnementale des communications électroniques et du numérique plus généralement enfin des réseaux c'est pas pour le plaisir d'afficher quelle est l'empreinte environnementale c'est dans la perspective de la réduire et donc c'est ça la réponse que j'ai reçue pour expliquer la différence de traitement entre les deux amendements donc voilà de nombreuses incohérences donc on peut on peut comprendre peut-être il y a des erreurs mais quand ça devient comme ça systématique c'est problématique on traite bien là du droit d'amendement qui est un droit constitutionnel donc je vais je vais vous passer les quelques réponses qu'on a eues en commission parce qu'on a soulevé quand même cette question Delphine et moi plus Delphine que moi mais je vais vous montrer quand même hop voilà est-ce que j'arrive à vous mettre cette petite vidéo Portisa pour le 1394 merci donc sur le fond c'est la même la même justification le même exposé mais je voulais rajouter encore une un questionnement sur l'incohérence entre les recevabilités et les irrecevabilités parce que j'ai eu un autre amendement qui est rédigé de façon identique sauf qu'on réduit le taux de TVA sur les produits électriques et électroniques reconditionnés au lieu de sur les services de réparation des appareils électriques et électroniques et qui n'a pas été jugé recevable donc je veux juste comprendre pourquoi je veux juste avoir une explication mais quelle est l'explication vous m'écrivez et je vous répondrai merci nous avons dans la série le 1926 oui sauf erreur de ma part madame la présidente j'ai un grave problème puisque j'avais un amendement similaire à celui de madame tienia qui a été déclaré irrecevable qui avait exactement le même objet qui visait exactement le même article du code du commerce c'est un fait écoutez moi je voilà oui il aurait dû voilà et je allez je le mets au voie qui est pour qui est contre il n'est pas à deux non non mais pardon madame la présidente mais il ne peut pas y avoir une une irrecevabilité pour les uns et une recevabilité pour les autres je pense que c'est une erreur celui-ci aurait dû l'être je pense que c'est une erreur permettait que sur 5400 amendements il puisse y avoir des erreurs mais madame la présidente je permets ce qu'on veut il y a un problème c'est qu'il y a une constitution et il y a notamment le droit d'amendement des parlementaires il y a eu des erreurs il y en a eu d'autres et on a essayé de les rectifier au mieux il se trouve qu'il est possible qu'il soit plutôt irrecevable voilà donc voilà et là c'était un un tweet d'Émilie Chala qui nous a qui nous a un peu bouleversé parce qu'elle disait bon il ne faut pas pleurer si vous avez des y recevabilités il faut juste aller négocier avec la présidente et si vous êtes assez convaincant voilà peut-être que vous aurez les gains de cause donc voilà on se dit tout ça n'est pas abordé il n'y a pas de procédure claire il n'y a pas de contradictoire il n'y a pas de voie de recours il n'y a pas de doctrine partagée donc voilà tout ça pour vous dire le problème face à lequel on se trouve et donc on va essayer de comprendre et de déchiffrer tout ça ensemble donc pour commencer je voulais donner la parole à Xavier Berne qui est un collaborateur ex-journaliste spécialiste du numérique qui a beaucoup travaillé sur ces questions et qui va nous faire un petit panorama de quels sont les types de recevabilité qui existent comment est-ce que ça a pu évoluer dans le temps dans les dernières années et quelle est la jurisprudence du Conseil constitutionnel et puis je sais que Pierre Januel est aussi là présent avec nous et il pourra aussi intervenir évidemment ramener son point de vue des éclairages et puis on pourra commencer par cette discussion-là je vois que Delphine a levé la main quand même tu voulais réagir avant qu'on se lance C'était juste pour un truc factuel Paula c'est que j'ai reçu une réponse écrite de la présidente Laurence Mayer-Megnery indiquant que normalement elle n'a pas à justifier l'irrecevabilité et que par conséquent je dis ça par rapport au tweet d'Émilie Chalas ce qu'elle indique dans sa réponse va complètement à l'inverse de ce dont a témoigné Émilie Chalas sur Twitter selon lequel elle avait pu négocier une remise en cause de l'irrecevabilité prononcée sur certains de ses amendements l'autre remarque c'était que sur les amendements identiques donc le mien irrecevable celui de Mme Hugat-Tiena jugé recevable en fait une fois que la présidente elle dit il y a eu une erreur il aurait dû être plus recevable il n'aurait jamais dû le soumettre au vote elle aurait dû le retirer voilà du coup je vois je vois une question sur le chat la présidente de commission a son mot à dire sur les recevabilités où seuls les administrateurs s'en chargent voilà un bon début pour laisser la parole à Xavier pour qu'il nous fasse un petit panorama sur comment tout ça se passe effectivement donc voilà je vais présenter un petit peu ce que c'est que les questions de recevabilité donc en fait qu'est-ce que c'est que la recevabilité pour être recevable en fait c'est-à-dire pour que les amendements puissent être discutés en commission comme en séance il faut qu'ils répondent à certains critères alors le premier critère qui est souvent bien connu des parlementaires c'est celui de la recevabilité dite financière cette fois c'est l'article 40 de la constitution en fait qui interdit aux parlementaires mais d'ailleurs pas au gouvernement ça aussi c'est intéressant donc il interdit aux parlementaires pour les finances publiques ou même de diminuer les ressources publiques en gros ça veut dire que les députés et les sénateurs n'ont pas le droit de déposer des amendements pour proposer des réformes qui coûtent de l'argent à l'État à moins en tout cas de proposer une compensation donc typiquement ça veut dire qu'on peut quand même baisser les taxes sur le pétrole mais de l'autre côté il faut augmenter celle sur le tabac donc voilà pour la première irrecevabilité qui est assez répandue la deuxième irrecevabilité c'est donc celle dite des cavaliers législatifs et qui va nous intéresser tout particulièrement ce soir donc un cavalier législatif c'est quoi ? c'est une notion en fait qui a été dégagée par la jurisprudence du conseil constitutionnel à partir des années 80 donc en fait c'est loin d'être récent ce mouvement et en fait le conseil constitutionnel a voulu faire la chasse aux dispositions qui bien que votées par les parlementaires en fait n'avaient pas de lien avec le texte original tel qu'il avait été déposé par un parlementaire ou par le gouvernement devant l'une ou l'autre des assemblées donc par exemple on a eu des cas de censure par le conseil constitutionnel d'un article qui aggravait les peines pour violation de domicile au sein d'un texte dans lequel il y avait un article à la base sur le droit au logement opposable voilà d'un côté violation de domicile de l'autre côté le droit au logement opposable le conseil constitutionnel a estimé qu'il n'y avait pas de lien que c'était trop éloigné et que du coup c'était un cavalier législatif alors pourquoi interdire ces cavaliers ? il y a plusieurs raisons mais essentiellement c'est pour éviter qu'en fait tous les sujets puissent être abordés à n'importe quel moment de la procédure parlementaire et ce qui du coup peut nuire en fait à la sincérité des débats et aussi la qualité de la loi vu qu'en principe sur les lois on a des textes avec des thématiques le logement le numérique la santé les lois de finances à la fin le citoyen s'il se retrouve dans un texte sur le logement et qu'en fait il y a des choses aussi sur la santé ou autre ça porte atteinte on va dire à la qualité de la loi et la lisibilité aussi du droit autre chose importante dans cette histoire de cavalier c'est qu'interdire les cavaliers ça permet aussi en fait d'interdire d'une certaine manière au gouvernement de déposer à la dernière minute des amendements typiquement en fin de navette ce qui est bien pratique pour l'exécutif puisque déjà ça limite les débats si ça arrive vraiment à la toute fin de la discussion et aussi ça lui évite de présenter une étude d'impact ou même de saisir le conseil d'état pour avis comme le veulent les textes par exemple dès lors qu'ils déposent un projet de loi devant l'Assemblée ou le Sénat le problème c'est que petit à petit le conseil constitutionnel a censuré de plus en plus de cavaliers ce qui a posé pas mal de problèmes aux parlementaires qui ont vu en fait une atteinte à leur droit d'amendement et le résultat c'est qu'en 2008 les parlementaires ont tenu à inscrire dans la constitution en l'occurrence à l'article 45 qu'il fallait qu'il y ait absolument un lien même indirect entre les amendements et le texte initial tel qu'il était déposé vraiment au tout début par le gouvernement ou par des parlementaires auprès d'une ou l'autre des assemblées l'idée était vraiment très clairement en fait d'assouplir la jurisprudence du conseil constitutionnel afin de faire vivre davantage le droit d'amendement le problème c'est que définir un lien indirect entre deux dispositions législatives c'est franchement pas évident contrairement par exemple à l'irrecevabilité financière où est-ce qu'on arrive de voir de manière très objective que telle réforme risque de coûter de l'argent là pour l'histoire de définir si c'est un lien direct ou indirect entre deux articles deux morceaux de phrases on voit bien qu'on se retrouve sur quelque chose qui est en fait extrêmement subjectif et le conseil constitutionnel en a quand même bien profité puisqu'en fait la guerre fait évoluer sa jurisprudence et aujourd'hui elle reste assez aléatoire et en fait même très incertaine en fait il n'y a pas de doctrine il n'y a pas de grille de lecture qui permettent de savoir aux parlementaires si tel sujet risque ou non d'être cavalier au regard d'un projet de loi en particulier là où les choses se compliquent encore plus et ce qui nous amène un peu plus dans ce dont on a discuté jusqu'à présent les amendements c'est que la réforme de 2008 a conduit les assemblées à effectuer un filtre avant l'examen en fait du conseil constitutionnel le conseil constitutionnel juste pour donner un peu de contexte il intervient en principe à la fin de la navette parlementaire une fois que le texte a été définitivement adopté il est saisi avant la promulgation c'est-à-dire le fait que la loi se transforme d'un projet de loi en une loi qui est vraiment gravée dans le marbre et qui peut produire des effets qui entrent en vigueur donc là les assemblées font le filtre avant même que les débats que les amendements soient débattus en commission ou en séance et c'est donc ces institutions-là qui nous ont dernièrement opposé des irrecevabilités sur les amendements au projet de loi climat à l'assemblée la décision de dire si l'amendement est cavalier ou non c'est les présidents de commission qui décident et comme on l'a dit jusqu'à présent il n'y a aucune voie de recours qui est prévue et à noter aussi que les présidents de commission sont membres en principe de la majorité à l'exception du président de la commission des finances qui lui est un membre de l'opposition et quand c'est en séance c'est le président de l'assemblée nationale qui lui aussi appartient à la majorité qui décide de la recevabilité voilà on l'a déjà dit tout à l'heure du coup lors de l'examen du projet de loi climat il y a de nombreux sujets qui ont été filtrés au titre de cavalier donc on a entendu parler des dispositions relatives à la sobriété numérique concernant mais il y a aussi des dispositions ayant trait au vélo par exemple pourquoi alors qu'on est sur un projet de loi qui a trait au climat c'est qu'en fait il n'y avait pas de motif il n'y avait pas un lien direct il ne se juge pas uniquement en fait à l'intitulé du projet de loi non il faut vraiment aller chercher dans les dispositions dans les articles le coeur même du texte pour pouvoir dire s'il y a un lien ou pas voilà pour ouvrir un petit peu sur ce sujet avant de laisser la parole voilà on peut se demander quand même si ces histoires de filtres ne vont pas trop loin et notamment quand on regarde en fait les débats qui ont eu lieu en 2008 lors de la réforme constitutionnelle parce que comme je vous l'ai dit le constituant avait clairement la volonté d'assouplir la jurisprudence du conseil constitutionnel et je me suis un petit peu amusé à les exhumer on va dire les débats qui ont eu lieu à l'époque et le député Jean-Luc Warsman qui a porté justement qui a poussé cette réforme de l'article 45 en 2008 était quand même extrêmement explicite je vais vous citer quelques extraits mais il disait l'objectif le seul objectif de notre amendement est de remettre en cause cette jurisprudence et donc d'interdire demain au conseil constitutionnel d'annuler une disposition qui présenterait un lien même indirect avec le texte et il allait même plus loin en disant que pour lui seraient désormais recevables des amendements portant sur un thème connexe sur un texte de la même matière et cela élargit notre liberté d'amender un texte sur des thèmes voisins de ce que propose le gouvernement là clairement sur l'histoire des vélos sur la sobriété numérique on voit qu'on était typiquement sur des thèmes voisins à ce que proposait le gouvernement dans son projet de loi climat à l'origine et voilà aujourd'hui on peut clairement se poser des questions sur le respect par le conseil constitutionnel de la volonté du constituant voilà merci merci Xavier pour ce topo super précis on a des retours voilà très ravis je n'ai pas le temps de surveiller mais je veux bien répondre aux questions s'il y en a et puis voilà je pense que Pierre aussi aura des choses des compléments à nous livrer voilà les gens sont ravis de cette présentation très claire et qui répond à beaucoup de questionnements mais voilà ce qu'on voit donc ça va être des éléments qui vont venir alimenter certainement un recours au conseil constitutionnel que nous allons faire en fin de lecture mais ce qui est dommage c'est qu'il y a tout un débat qui a été tronqué un débat dans l'opinion publique en séance un débat politique qu'on n'aura pas eu et c'est pour ça aussi que nous on a voulu lancer cette démarche d'avoir un vrai débat sans filtre en ligne pour qu'au moins il reste une trace de toutes ces discussions qui n'auraient pas eu lieu par ailleurs Pierre merci merci de nous rejoindre vous avez été très silencieux vous nous avez entendu pendant bien 40 minutes qu'est-ce que vous évoque voilà tous ces exemples qu'on a mis en avant ces réflexions un peu plus théoriques aux yeux de votre expérience de votre longue expérience sur la question moi en fait pour dire aux spectateurs à ceux qui nous suivent ce soir moi je suis journaliste aujourd'hui je suis journaliste depuis 3 ans mais dans une vie antérieure et notamment dans le mandat précédent j'étais collaborateur parlementaire pour les écolos et j'ai déposé beaucoup d'abendements et à l'époque il y avait moins de problèmes sur les cavaliers législatifs mais les députés rallaient déjà beaucoup parce qu'il y a un autre type de recevabilité qui est la recevabilité financière c'est-à-dire qu'un député n'a pas le droit de déposer un amendement qui coûterait de l'argent au budget de l'État ou les collectivités quand on dépose un amendement n'importe quel amendement d'abord un député doit déposer un amendement 4 jours avant donc on a souvent une deadline le vendredi ou le jeudi à 17h parce qu'il faut que ce soit 3 jours ouvrables pour que tous les amendements soient traités et quand le collaborateur parlementaire dépose les amendements le vendredi à 16h55 l'amendement est ensuite étudié par 3 types d'administrateurs les administrateurs c'est les fonctionnaires de l'Assemblée Nationale et c'est eux qui normalement vérifient tous les aspects de l'amendement donc ça part d'abord à la recevabilité ça part d'une part à la séance c'est les administrateurs qui vont dire où est la place de l'amendement comment on le découpe s'il est trop long est-ce qu'on doit le découper il y a ce type d'administrateurs qui gèrent la chose ensuite il y a les administrateurs de la recevabilité financière c'est ceux qui sont chargés d'étudier de voir si l'amendement va coûter de l'argent quelque chose au budget d'État ou à une collectivité locale et si ça coûte quelque chose ils le rendent irrecevable et ça part aussi sur les amendements de la commission des administrateurs qui suivent le texte la commission au fond qui eux sont chargés de donner un avis sur l'amendement mais aussi depuis quelques années puisqu'il y a cette question des cavaliers législatifs qui arrivent qui sont chargés de dire s'il a un lien direct ou indirect avec l'un des articles du projet de loi et alors effectivement c'est très frustrant pour un parlementaire d'avoir une idée d'avoir un projet parce qu'on le voit bien par exemple sur le climat sur la convention citoyenne il y a des sujets qui ont été soulevés par les citoyens il y a des sujets qui ont été portés dans la convention citoyenne et qui ne peuvent pas être traduits par un amendement parce que le gouvernement qui a la main sur le texte a fait des articles a fait en sorte qu'on ne puisse pas aborder un certain nombre de sujets ça avait été un peu la même chose dans la loi séparatiste où il avait veillé à ce qu'il y ait le moins d'accroche possible sur des sujets qui le dérangeaient comme le voile ou l'immigration sur lesquels le gouvernement ne voulait pas trop que ça déborde et il a fait en sorte de resserrer le texte et donc cette position du conseil continuel qui est de dire il faut faire la chasse aux cavaliers législatifs ça aide celui qui a la main sur l'écriture du projet et de loi initial qui est le gouvernement parce que c'est le gouvernement qui donne le cadre de la discussion et dès lors qu'on dit que dès qu'un amendement dépasse un tout petit peu trop du cadre il est recevable forcément ça a le désavantage et c'est les chiffres que vous nous avez donnés c'est pas étonnant que ce soit les députés qui soient le plus éloignés des positions gouvernementales ou qui soient le plus dans la fonction tribunicienne du parlement comme les parlementaires de la France Transmise qui sont là pour mettre des sujets qui sont dans le débat public les mettre à l'Assemblée c'est un peu ce que vous-même vous avez porté dans votre sous-groupe c'est-à-dire il y a des sujets qui sont importants comme l'impact du numérique l'impact climatique du numérique et bien la société en débat ça serait quand même idiot que l'Assemblée nationale soit le seul endroit où on n'en parle pas et pour autant à cause de ces règles l'Assemblée va être le seul endroit où on n'en parlera pas parce que c'était pas dans un projet de loi initial parce que le gouvernement a souhaité ne pas aborder la question et c'est encore plus difficile puisque la recevabilité alors c'est traité par les administrateurs alors les administrateurs c'est quand même des gens très sérieux et ils essayent d'éviter alors ils sont un peu surchargés parce qu'ils ont quatre jours pour traiter tous les amendements d'un texte et c'est parfois assez dense surtout qu'ils ont eux-mêmes des amendements à faire pour le rapporteur et ils essayent de suivre au mieux les règles du Conseil constitutionnel le problème c'est que les règles du Conseil constitutionnel elles ne sont pas très claires parce que autant sur la recevabilité financière maintenant il y a un rapport de 100 pages qui est produit et qui dit voilà qu'est-ce qui peut être une charge pour l'État ou pas autant sur la question d'un lien direct ou indirect avec un article du projet de loi initial en fait ça s'est compliqué à définir et c'est pour ça qu'il peut y avoir des décisions différentes sur des amendements assez proches et c'est très frustrant quand on est député de voir que l'amendement du voisin est passé et pas le nôtre et surtout de voir qu'on n'a pas de recours possible il n'y a pas de recours possible qui existe et c'est effectivement je comprends moi la position pour les parlementaires c'est quelque chose d'assez frustrant surtout que c'est en fait c'est les cavaliers législatifs effectivement ça a été inscrit dans la Constitution en 2008 avec l'idée qu'on allait restreindre la jurisprudence du Conseil constitutionnel et au final ça l'a renforcé c'est-à-dire c'est quand même la leçon il ne faut jamais écrire une jurisprudence dans la loi puisqu'en inscrivant la notion de cavalier dans la Constitution pour faire en sorte que le Conseil constitutionnel juge moins d'amendements cavaliers on lui a donné une base pour agir ensuite et censurer beaucoup plus d'amendements et c'est arrivé progressivement c'est-à-dire en 2012 on ne parlait pas de cavaliers législatifs il y a même une loi sur le livre numérique où dans l'article 10 vous trouverez quelque chose sur les contentieux de l'urbanisme à Paris c'est-à-dire toute la loi traite du livre numérique et l'article 10 traite du contentieux de l'urbanisme donc ça c'est des choses qui sont inenvisageables aujourd'hui parce que pour le coup ça n'avait strictement au coin mais c'est en 2014 et c'est Jean-Louis Debré qui disait lui-même c'est qu'hier il trouvait un texte de loi trop long et comme il trouvait les textes de loi trop long il n'avait pas beaucoup d'armes pour limiter la taille donc il a décidé de commencer à s'appliquer au cavalier législatif et au fur et à mesure à partir de 2014 il y a plus en plus de décisions où le conseil constitutionnel censure des cavaliers législatifs en étant au départ assez flou sur cette notion de cavalier vous avez par exemple des lois comme la loi Sapin 2 ou la loi égalité soit citoyenneté où le conseil censure une vingtaine une trentaine d'articles vraiment à la hache et petit à petit l'Assemblée et le Sénat ont décidé de prendre en compte cette jurisprudence du conseil constitutionnel c'est-à-dire de dire on en a marre de se faire censurer en bout de course on va commencer à faire un tri un peu en amont et ça s'est agrévé à l'Assemblée pourquoi ? parce que dans la dernière réforme du règlement ça a été peu débattu à l'époque mais on a décidé d'instaurer un tri préalable des amendements et de le donner au président de la commission qui suit le texte donc ce qui le met parfois dans une position difficile parce que là en l'occurrence c'est Mme Maillard-Mignori parce qu'elle doit en même temps gérer les débats et en même temps dire aux députés que cet amendement on ne va pas le prendre et si c'est les administrateurs qui font le travail à la fin les cas litigeux et c'est normal c'est au président tranché parce que c'est lui qui décide et normalement il le fait avec jurisprudence et comme la jurisprudence de base elle n'est pas très claire c'est pas forcément évident et surtout ça fait une sorte de voilà on mélange les débats mais en même temps on interdit à certains députés de parler et donc ça met les gens dans une situation très inconfortable mais pourquoi ? parce qu'on a décidé d'instaurer des règles qui sont forcément défavorables aux députés qui souhaitent inclure des débats dans les débats parlementaires je ne sais pas si j'ai été clair ou pas merci Pierre oui évidemment mais ce qu'on va essayer de réfléchir et ça serait intéressant si tu restes avec nous encore un peu parce qu'on va rentrer dans des analyses et puis un peu plus tard essayer de réfléchir aux solutions mais ce qu'on pense c'est que dans le cadre existant il y a quand même des marges de manœuvre pour par exemple une réforme du comment dire du règlement de l'Assemblée nationale qui permette d'avoir plus de transparence qui permette de mettre en place certains critères qui soient clairs et qui facilite aussi le travail des administrateurs parce qu'on voit que même entre eux peut-être si c'est deux administrateurs différents qui traitent des amendements ils prennent des décisions différentes et qu'ils soient un guide pour leur travail un guide pour partager pour les députés pour qu'il y ait moins de contestation peut-être sur ces décisions et donc avec peut-être des voies de recours internes à l'Assemblée ou des décisions qui ne dépendent pas seulement d'une présidence de commission mais d'un organisme un peu plus collégial comme on a à tous les niveaux à l'Assemblée c'est en général des bureaux qui prennent des décisions où chaque groupe est représenté donc voilà quelques pistes je ne sais pas ce que tu en penses à ce stade alors moi la piste moi je pense qu'on a pensé le tri des cavaliers comme une arme anti-obstruction c'est-à-dire on veut raccourcir les débats parlementaires et donc on donne moins d'amendements mais ce qui est anormal je trouve c'est que d'autres armes anti-obstruction existent on est dans plein temps législatif programmé c'est-à-dire on est en temps législatif programmé où on dit aux députés vous avez un quota d'heures à ne pas dépasser et dans le temps vous pouvez parler de tout ce que vous voulez sauf qu'ils ne peuvent pas parler de tout ce qu'ils veulent puisqu'il y a des amendements qui sont déclarés cavaliers donc à un moment il faut choisir les armes anti-obstruction qu'on utilise est-ce qu'on utilise le tri des cavaliers ou est-ce qu'on utilise le temps législatif programmé et moi je trouve ça un peu regrettable parce qu'effectivement c'est des contraintes qui pèsent sur les parlementaires et l'Assemblée et c'est très mais après c'est aussi une décision c'est aussi une décision qui se comprend y compris dans la dernière loi ASAP alors qu'il y avait un tri qui avait été fait et qui avait fait quelques grincements dedans et à l'Assemblée au Sénat à la fin le Conseil constitutionnel a encore trouvé une vingtaine d'amendements cavaliers on peut décider d'avoir une vision plus ou moins stricte de ce que c'est un lien direct ou indirect parce que c'est des notions flou c'est des notions effectivement et c'est pour ça que vous avez des décisions contradictoires entre des administrateurs qui sont de bonne foi et qui essayent de faire au mieux mais c'est quoi un lien direct ou indirect avec un article du texte est-ce que c'est le même sujet voilà c'est des notions qui sont assez complexes et c'est difficile d'avoir une jurisprudence très établie et donc on pourrait avoir une vision un peu plus lactiste en disant de toute façon à la fin c'est les députés et les sénateurs qui votent les amendements et si le Conseil constitutionnel est censuré à la fin on préfère mettre trop d'amendements que pas assez c'est ça en fait c'est a tendance les députés parfois à anticiper une décision qui va être prise par le Conseil constitutionnel et à se mettre à sa place dans ce travail d'interprétation et il y a cette forme d'autocensure qui fait que en plus la censure du Conseil constitutionnel ne viendrait que sur des amendements qui auront été votés donc il y a en général les amendements de l'opposition sont pour la plupart d'entre eux pas votés mais sont là pour créer un débat pour que les différents groupes se positionnent sur des sujets pour qu'on ait des réponses du gouvernement et donc en étant trop strict a priori sur ce filtre on va à l'encontre d'un débat démocratique politique riche cette autocensure moi je la trouve vraiment regrettée mais elle n'est en plus pas dans la philosophie les administrateurs de l'Assemblée leur but c'est pas dans leur philosophie de restreindre le débat et effectivement c'est quelque chose que le Conseil constitutionnel a demandé aux assemblées et qu'ils ont suivi parce qu'ils se sont sentis obligés de le suivre mais je pense que le Conseil constitutionnel est allé trop loin et il a même je trouve sur certains alors ça serait très technique de parler de ça mais je trouve qu'il a parfois une vision plus restrictive que ce que dit la constitution parce que la constitution dit il faut être un amendement en lien direct ou indirect avec le texte déposé ou transmis c'est-à-dire si le Sénat a légèrement étendu le champ du texte il faut se baser sur le texte du Sénat et pas sur le projet de loi initial or le Conseil constitutionnel dit l'inverse il dit l'inverse de ce que dit le texte constitutionnel sur les amendements parce qu'auparavant les gros débats c'était sur la recevabilité financière on l'a en partie réglé en décidant que le président de la commission des finances serait membre de l'opposition donc c'est un membre de l'opposition qui déclare les amendements recevables ou irrecevables et c'est souvent pas le même membre de la commission qui est au fond c'est-à-dire que si vous faites un texte en commission des lois ou en commission des affaires sociales c'est un autre président de commission qui a jugé de l'article et donc ça permet aussi de garantir une sorte de légitimité à la décision effectivement là ça pose le président de la commission qui refuse l'amendement dans une position un peu complexe même si souvent il s'appuie quand même sur des jurisprudences et il décide pas de censurer n'importe quoi c'est quand même des gens qui font du travail sérieux et ça met tout le monde dans une situation très compliquée l'autre moyen de s'en sortir serait aussi de dire est-ce qu'il ne faudrait pas réduire le nombre des amendements est-ce qu'en partie se t'en censurer mais en contrepartie de pouvoir choisir ces sujets c'est ça aussi une difficulté c'est qu'on arrive à un moment où on a 5 000 4 000 on a beaucoup trop d'amendements sur les textes de loi je trouve en ce moment et on a décidé de les limiter par cette idée du cavalier législatif je ne suis pas sûr que c'est le meilleur moyen de lutter contre le trop trop grand nombre d'amendements merci merci Pierre je vois Hubert qui est en séance est-ce que tu peux nous faire un petit retour qu'est-ce qui se passe en séance en ce moment alors on est sur pas mal d'amendements à l'article premier par exemple il y a eu un débat intéressant autour de l'amendement de notre ami Dominique Potier alors ça paraît comme ça vous savez sur l'article premier sur l'affichage il y a effectivement l'idée d'une obligation d'affichage sur l'impact environnemental et le cas échéant impact sociaux et donc lui propose dans son amendement qu'on enlève le cas échéant et qu'effectivement l'affichage concerne et donc il y a eu à partir d'un truc comme ça où il demande d'enlever un mot il y a tout un débat sur est-ce que l'écologie et le social sont des alliés ou est-ce qu'en fait en faisant l'écologie on va pénaliser les classes populaires et donc le débat s'est enflammé oui c'est assez intéressant de voir qu'à partir d'un petit amendement comme ça où on supprime un mot et bien il y a tout un débat qui s'engage effectivement et donc on aurait bien aimé participer à ce débat on n'a pas pu pour dire que bien sûr que pour les catégories populaires pour lutter contre la pauvreté on a besoin de protéger notre planète et de lutter contre le réchauffement climatique parce que les premières victimes de ce réchauffement et de la dégradation de la biodiversité sont en général les plus pauvres donc il y avait tout ce débat là-dessus qui était intéressant il y a malheureusement des contre-exemples ça serait trop simple bon je ne suis pas allé faire des recherches poussées mais est-ce que par exemple Lula donc vous savez que l'un des grands des grands des grands positifs de son bilan est quand même d'avoir sorti de la pauvreté des millions de Brésiliens ça a peut-être été malheureusement en Amazonie aussi au détriment au détriment de la forêt amazonienne mais peut-être que je me trompe je ne suis pas allé faire des recherches plus poussées mais globalement évidemment on défend nous avec la gauche de l'hémicycle ici l'idée que il ne faut surtout pas opposer le social et l'écologie et que c'est parce que nous luttons pour la biodiversité et pour le climat je suis en train de me faire gronder par l'huissière donc je vais devoir raccrocher voilà en direct voilà donc les huissiers qui sont là pour maintenir un peu la séance et qui parfois nous traitent comme des petits-enfants en nous grondant pardon parce que on boit de l'eau parce qu'on a gardé nos sous-vêtements nos vestes parce que etc il ne faut pas qu'on mange il ne faut pas qu'on soit à distance etc je voyais Delphine faire des gestes en entendant ce que nous racontait Hubert c'est vrai que c'est les éternels débats entre écologie sociale etc qu'est-ce que tu en penses ? non en fait c'est une espèce de faux débat en fait vous savez il y a un principe c'est comment dire le mieux et l'ennemi du bien et en fait là le débat qui est en cours c'est un débat sur qu'est-ce qu'on affiche quand on quand on achète je ne sais pas des lunettes ou une tasse qu'est-ce qu'on dit de l'empreinte carbone de l'empreinte que ça sur les ressources sur la consommation d'eau etc et en fait la proposition de la convention citoyenne c'était d'abord qu'on chiffre l'empreinte carbone en fait de chaque produit et le texte lui il allonge la liste de façon indéfinie au point que c'est impraticable et impossible à mettre en oeuvre en fait donc c'est ça que je voulais expliquer c'est qu'en fait on est vraiment sur un sujet où l'enjeu là c'est de commencer à avoir vite un affichage environnemental même s'il n'est pas parfait même s'il est incomplet et qu'en fait la logique du débat en commission du débat en séance de vouloir en rajouter en rajouter en rajouter en fait ça rend ça rend l'affichage environnemental impossible à mettre en oeuvre et donc je pense que dans 5 ans on en reparlera encore et qu'il n'existera toujours pas alors qu'en fait ce que demandait la convention citoyenne c'est qu'il y ait une espèce de yucca comparable à ce qu'on a en fait pour voir s'il y a des additifs du sucre du sel etc appliqués à l'ensemble des produits peut-être Paula si tu veux un mot sur ce que disait Pierre par rapport à appliquer à ce projet de loi là en fait sur ce projet de loi là il y a quand même un élément supplémentaire par rapport au contexte parlementaire et au contexte sur l'article 45 que Pierre a très bien rappelé qui sont les propositions de la convention citoyenne et que du coup toute la question institutionnelle et démocratique qui est posée autour du droit d'amendement etc elle est amplifiée par le fait qu'il y a 149 propositions sur la table dont certaines la convention citoyenne a été jusqu'à faire des propositions rédigées en termes de en termes de loi en termes d'amendement parlementaire et que le projet de loi qui arrive du gouvernement à l'Assemblée nationale il a délibérément en fait écarté une partie de ces propositions et donc sont déclarées comme cavaliers législatifs plein de propositions qui étaient des propositions de la convention citoyenne donc ça il y a un premier problème en fait entre l'articulation entre la démocratie délibérative de la convention citoyenne et les institutions de la Ve République telle qu'elle fonctionne aujourd'hui et ensuite il y a un deuxième problème c'est en plus même en étant dans le périmètre des sujets qu'a choisi le gouvernement un article 45 à géométrie variable mais le premier problème il est carte du projet de loi la sortie des énergies fossiles la sobriété numérique les forêts le vélo enfin on peut faire toute la question de la conditionnalité des aides aux entreprises en fonction de leur effort en matière de lutte contre le changement climatique tout ça est déclaré d'emblée hors sujet et donc sont d'emblée déclarés hors sujet des sujets qui sont les plus importants dans la lutte contre le changement climatique ce qui pose évidemment un problème politique considérable et démocratique considérable par rapport à ce projet de loi Très bien merci Delphine oui pour revenir deux secondes sur la question de l'affichage environnemental on voit beaucoup de commentaires qui vont dans le sens de ce que nous disait Delphine tout à l'heure sur l'affichage environnemental les rapporteurs n'ont pas tort de pointer que multiplier les adjectifs sanitaire éthique sociaux etc paraît assez improductif pour sortir enfin l'éco-score donc voilà je voulais juste rappeler que demain à 17h on va avoir une table ronde spécifiquement sur ce sujet avec des personnes par exemple de Open Food Facts qui ont justement travaillé sur la même question mais lié au Nutri-Score et donc qui ont déjà tout un historique et qui ont mis en place une application de crowdsourcing où chacun peut contribuer à construire aussi ces données qui se sont basées sur l'open data donc ils vont nous expliquer tout ça on aura aussi quelqu'un de l'ARCEP qui va venir nous expliquer voilà quelles sont les nouvelles missions qu'il faudrait qu'on puisse donner à l'ARCEP pour aller dans le sens de la sobriété numérique un peu ce que Delphine nous racontait aussi sur ses amendements déclarés irrecevables donc on va pas tarder à revenir en séance je suis là sur le jaune pour voir pour voir Hubert défendre notre amendement ou justement dire défendu et voir un peu ce qui se passe mais entre temps je commence à vous parler il y en a encore un peu de temps voilà donc tu nous diras entre temps je vais commencer à vous présenter un peu ce qu'on va voir juste après parce qu'on a certains invités qui font partie de ce qu'on appelle le bureau ouvert donc qu'est-ce que c'est que le bureau ouvert c'est une initiative que j'ai lancée avec mon équipe depuis le début du mandat et qui était en temps où on n'avait pas de crise sanitaire de confinement de télétravail imposé on se retrouvait tous les vendredis à l'Assemblée et c'était des réunions ouvertes à tous tous ceux qui voulaient participer pouvaient s'inscrire donc on avait des citoyens intéressés des développeurs des porteurs de projets civic tech des data scientist etc qui venaient travailler avec nous pour développer des outils des outils numériques de participation citoyenne de transparence d'ouverture en fait de la fabrique de la loi et donc on a développé énormément d'outils pendant ces deux trois premières années par exemple une plateforme qui s'appelle questions citoyennes sur laquelle vous pouvez tous vous rendre et poser des questions qu'on s'engage à reprendre pour certaines d'entre elles sous forme de questions écrites au gouvernement c'est à dire que nous on a ce pouvoir en tant que député en tant que parlementaire de pouvoir poser des questions au gouvernement et c'est par la constitution le gouvernement est obligé de répondre et on voulait pouvoir partager ce pouvoir avec les citoyens et donc crowdsourcer comme on dit entre guillemets les questions que se posent les citoyens donc on a déjà posé plusieurs questions citoyennes on a eu des réponses même si le gouvernement tarde pas mal de temps mais beaucoup de temps à répondre aux questions écrites mais on a quand même des éléments à fournir aux citoyens qui se posent des questions on avait aussi développé par exemple une data visualisation du projet de loi de finances donc du budget de l'État ce qui permettait vraiment aux citoyens aux journalistes mais aussi aux députés qui font pas partie de la commission des finances de se retrouver dans les grandes masses du budget tout ça on l'avait travaillé avec des datas scientifiques et donc il se trouve que ça fait presque un an qu'on a pu travailler avec la communauté du bureau ouvert parce qu'on était tous confinés chez nous et qu'on a décidé de relancer ce travail en ligne autour de la question de l'irrecevabilité donc on a eu quelques réunions dans les dernières semaines et donc on a quelques petits groupes de travail qui se sont mis en place pour travailler justement sur les données l'open data des amendements sur la question des irrecevabilités et qui auront tout à l'heure des statistiques à nous montrer des sites qu'ils ont développés et d'autres idées aussi à plus long terme qui voudraient développer sur cette question mais il y a énormément de difficultés sur la question des données parce qu'on a l'open data des amendements c'est-à-dire que l'ensemble des amendements et leur sort et leur contenu sont disponibles sur le site de l'Assemblée nationale pour n'importe qui sauf ceux des amendements irrecevables c'est-à-dire que les amendements irrecevables nous n'avons pas le contenu du dispositif ni l'exposé des motifs qui sont à disposition du public et donc ça ça difficulte en fait les les analyses du type de celui qu'on veut qu'on veut faire ici de voir est-ce que cette irrecevabilité a été justifiée ou pas est-ce qu'il y a des comparaisons qui montrent que certaines irrecevabilités ont été peut-être un peu disons un peu injustifiées ou un peu exagérées donc on a fait ce travail en récupérant les amendements irrecevables de nos collègues on a essayé de comme on dit scraper les données donc de les récupérer avec des petits des petits des petits codes sur le site de l'Assemblée bon voilà tout tout ça va nous être expliqué tout à l'heure par par ces développeurs et data scientifiques qui ont travaillé sur la question je pense qu'on va pouvoir revenir un petit peu en séance pour écouter un peu ce qui se passe parce qu'on va arriver on va approcher à l'amendement de Delphine qui devrait être défendu vous proposez en effet d'ajouter l'intégralité des objectifs de développement durable avec les ODD vous avez cité vous-même l'objectif 16 qui est la question justement de la paix et vous voyez bien la difficulté qui existerait à appréhender les 17 objectifs qui sont intégrés dans les ODD dans l'affichage environnemental et encore une fois on en revient au débat que nous avons sur la question des critères et du bon périmètre de ces critères plus on les élargit c'est ce que dit la ministre plus on prend le risque que cet affichage ne puisse voir le jour et comme je sais que vous voulez que cet affichage voie le jour je me permettrais de vous demander le retrait de cet amendement merci beaucoup madame la ministre oui monsieur je sais l'importance que vous accordez aux ODD et c'est très bien d'ailleurs ils sont trop méconnus encore et il faut qu'on continue à mieux les faire connaître parce que si on atteint tous ces objectifs de développement durable je pense qu'on aura rendu la vie meilleure sur cette planète et donc ce sera une excellente chose maintenant encore une fois là nous parlons d'un affichage environnemental d'un produit vous allez vous allez acheter une paire de chaussures voilà est-ce que la paire de chaussures contribue à des villes plus durables et résilientes ou à la paix dans le monde je ne suis pas sûre vous voyez ce que je veux dire c'est à un moment on ne va pas changer le monde juste sur cet étiquetage on va changer le monde là déjà à travers cette loi à travers ces 130 articles on peut changer énormément de choses dans notre vie quotidienne mais l'étiquetage en lui-même sur la valeur intrinsèque environnementale d'un produit si on rajoute les ODD dedans je crois franchement que c'est trop et vous le savez bien monsieur le député je tiens juste à rajouter une précision je n'ai pas repris la parole tout à l'heure mais ce n'est pas à force de répéter quelque chose de faux qui va devenir vrai la différence avec ce que proposait la convention citoyenne la convention citoyenne proposait un carbon score nous on propose un écoscore la différence c'est que justement le carbon score ne prenait en compte que les émissions de gaz à effet de serre les émissions de gaz à effet de serre ça pouvait avoir effectivement des conséquences néfastes pour un certain nombre de produits dont vous avez vous-même parlé et c'est pourquoi nous avons décidé d'élargir aux impacts sur l'environnement et donc on revient à nos analyses de cycle de vie aux impacts sur l'environnement plus largement que les émissions de gaz à effet de serre c'est-à-dire l'impact sur l'eau c'est-à-dire l'impact sur les sols c'est-à-dire l'impact etc etc qui fait justement que nous aurons quelque chose de plus juste et qui valorisera nos produits locaux donc je demande le retrait sinon avis défavorable monsieur Herth pour votre amendement vous avez bien compris que l'esprit on le partage simplement sur cet étiquetage là je crois que ça n'est pas adapté merci beaucoup monsieur Herth l'amendement est-il retiré merci monsieur le président quelques mots d'explication de réponse j'entends bien les explications de la rapporteure et de la ministre je l'ai dit d'emblée il n'est pas question de rendre plus difficile l'exercice qu'il est déjà considérablement vous l'avez dit à l'instant madame la ministre le fait de ne pas rester sur uniquement un score carbone mais d'élargir à la biodiversité je vous remercie d'avoir en commission accepté cet amendement qu'a porté notre groupe rend déjà l'exercice plus compliqué en réalité c'est un exercice mathématique plus vous rajoutez d'éléments dans l'équation plus l'équation devient difficile à résoudre en revanche vous avez utilisé un argument je pense qui a probablement n'était pas le plus heureux on a connu des entreprises qui ont eu de grosses difficultés parce qu'elles vendaient des baskets sous des marques très célèbres et que des enquêtes de journalistes ont montré derrière il y avait du travail des enfants il y avait de l'exploitation qui n'était pas conforme aux règles d'éthique que nous défendons et qui ont eu un impact d'image très fort sur ces entreprises c'est cela que je veux éviter c'est que demain l'éco-score dont nous faisons la promotion soit démoli sur la place publique par une opération de name and shame en disant ils nous vendent quelque chose qui en réalité n'est pas conforme aux règles d'éthique et en particulier aux 17 objectifs du développement durable ceci dit j'ai atteint mon objectif c'est que ce débat soit dans le compte-rendu de l'Assemblée nationale parce qu'il reviendra madame la ministre il reviendra dès lors que cette phase d'expérimentation de deux ans sera passée dès lors que la France portera et je suis sûr que vous le ferez dans le cadre de la présidence française de l'Union Européenne ce débat à l'échelle européenne et que nous savons très bien que nous visons l'universalité et là la question des 17 objectifs du développement durable reconnus par les Nations Unies nous reviendra de nouveau à l'ordre du jour je retire monsieur le Président cet amendement merci beaucoup l'amendement est donc retiré nous allons pouvoir aborder la discussion commune suivante une longue discussion commune avec un amendement 7185 de madame Sarr qui fera l'objet d'un certain nombre de sous-amendements et qui fera l'objet également d'un scrutin public alors je vous indique d'ores et déjà que sur l'amendement de madame Sarr il y a une demande de scrutin public par le groupe de la République en marche un scrutin qui est d'ores et déjà annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale et nous aurons une demande de scrutin public sur la proposition de sous-amendement de monsieur Potier le 7275 un scrutin qui est également annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale madame Sarr oui monsieur le Président je vous remercie et là je vous propose un amendement qui je pense devrait faire consensus au sein de notre Assemblée pourquoi ? parce que cet amendement il vous propose dans le cadre de l'affichage environnemental de traiter prioritairement la filière textile or monsieur Sermier du coup je me permets de m'inscrire en faux contre ce que vous avez dit pour avoir beaucoup vu la filière textile produire en Asie au Sri Lanka à Madagascar aujourd'hui une production textile qui est faite à l'extérieur de la France n'est pas toujours plus vertueuse dans les mesures où nous avons en France et en Europe une énergie qui est relativement décarbonée le carbone des produits est plus important qu'un produit qui sera fait en Europe d'ailleurs on le sait un produit un kilo de textile qui est produit en France a un impact carbone qui est divisé par deux par rapport à un kilo de textile qui est produit en Asie scientifiquement c'est prouvé et nous le savons aussi je pense qu'il est important de rétablir l'effet nous le savons aussi le textile c'est une filière très polluante c'est une filière qui aujourd'hui pour laquelle on a peu de débouchés de recyclage aussi nous vous proposons ici que l'affichage environnemental soit adopté ou en tout cas soit mise en oeuvre le plus rapidement possible pour l'industrie du textile et je voudrais inciter sur le fait que les acteurs que nous avons auditionnés lors des auditions avec Madame la rapporteure nous l'ont tous dit ça fait des années qu'ils travaillent sur cette question ils sont prêts ils demandent à être soutenus et lorsque cet affichage environnemental sera en place il constituera une forte incitation des marques à fabriquer dans des pays qui sont vertueux au niveau environnemental et moi je voudrais insister sur le fait que très souvent en tout cas dans la majorité des cas les pays qui sont vertueux en matière environnementale sont aussi vertueux en matière sociale et en matière éthique c'est très lié et c'est très souvent le cas notamment dans cette industrie là aussi cet amendement que je vous propose portera la parole de la filière textile qui a besoin d'être soutenue nous l'avons dit l'affichage environnemental il faut qu'il serve à l'achat responsable il faut également qu'il soit utilisable par l'ensemble des acteurs de production les TPE et les PME et il faut également qu'il soit différenciant c'est ce que nous demandent encore une fois les acteurs que nous avons auditionnés je vous remercie merci à vous madame Sarr alors donc cette proposition d'amendement c'est l'objet d'un certain nombre de sous-amendements le 7280 monsieur j'ai un inférieur il est défendu le 7275 qui fera donc l'objet d'un scrutin public monsieur Potier vous avez la parole je voudrais tout simplement abonder derrière Nathalie Sarr évidemment on va soutenir cet amendement mais la victoire serait tellement plus heureuse si jamais on allait au bout en ajoutant des critères sociaux je voudrais simplement vous rappeler que c'est quelque chose qui a été voté dans la loi Ajac avec une obligation d'expérimentation sur 18 mois qui va nous permettre sous réserve bien sûr d'une directive européenne qui est en cours de constitution d'avoir demain est-ce qu'on peut descendre un peu le son de la séance merci vas-y Delphine voilà alors je vais vous expliquer notre sous-amendement donc à l'amendement de madame Sarr et pour le faire je vais prendre du partage d'écran ça va être plus clair donc madame Sarr son amendement voilà ce qu'il fait donc là on est à l'article premier du projet de loi et la première phrase dit un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative à l'impact environnemental d'un bien d'un service ou d'une catégorie de biens ou de services ainsi que le cas échéant c'est le débat qu'on avait tout à l'heure au respect de critères sociaux est rendu obligatoire et donc là madame Sarr l'après obligatoire elle ajoute prioritairement pour le secteur du textile d'habillement sauf qu'après ça continue dans les conditions et sous les réserves prévues au grand 3 et au grand 4 après une phase d'expérimentation donc en fait le sens juridique de ce qu'elle écrit ne correspond pas comment dire ce qu'elle dit ne correspond pas au contenu juridique de son amendement alors je vais essayer de vous expliquer le pourquoi du comment en fait il y a une précédente loi qui a dit que l'affichage environnemental c'était la loi sur l'économie circulaire devait prioritairement être déployée dans le secteur du textile ça n'a pas été ça n'a pas été fait mais c'est une loi récente et là la nouvelle loi elle supprimait cette référence à la priorité pour le textile alors qu'effectivement il y a un énorme un énorme sujet de pollution et d'impact environnemental pour le secteur du textile puisque en fait si on regarde les émissions de gaz à effet de serre le textile est classé cinquième plus gros émetteur si on considère l'occupation des sols c'est le deuxième et si on considère la consommation d'eau et de matière c'est la troisième industrie la plus polluante et l'agence européenne pour l'environnement a indiqué que la quantité de vêtements achetés dans l'Union européenne a augmenté de 40% depuis 1996 donc il y a un énorme sujet sur la fast fashion etc et donc notre sous-amendement à nous voilà ce qu'il fait en fait nous notre sous-amendement il permet de dire on met tout de suite en place l'affichage environnemental pour l'industrie du textile sans renvoyer à des expérimentations des conditions etc on le met en oeuvre le plus vite possible et donc on distingue par rapport à ce qu'a dit Madame Sarl la nécessité de mettre en oeuvre tout de suite l'affichage environnemental pour le secteur du textile des autres secteurs qui eux peuvent faire l'objet d'expérimentations etc pourquoi ? parce que sur le textile il y a déjà eu beaucoup de travaux des expérimentations des industriels qui sont prêts à le mettre en place donc ça n'a pas de sens de renvoyer à une expérimentation qui va durer 5 ans la mise en place de l'affichage environnemental pour l'industrie du textile donc c'est ça en fait notre sous-amendement qui vise à améliorer et donner sa vraie portée juridique à l'amendement de Madame Sarl super merci Delphine c'est bien de pouvoir défendre en plus de deux minutes je crois qu'on va devenir adepte au Twitch même même plus qu'au débat en séance quand on aura le temps même de parole donc si j'ai bien compris là on a on a quelques amendements de Potier qui les défend une série d'amendements de Potier après on aura un autre amendement de Delphine donc je propose qu'on continue à écouter un peu notre collègue pour entendre après le défendu de Hubert et puis encore la défense de son amendement pour Delphine et puis on passera après on reviendra sur nos questions d'irrecevabilité donc retour au direct je suis le président alors dans la même veine de ce qui vient de présenter par les collègues mais avec quand même quelque chose qui va un peu plus loin et qui moi me tient à coeur c'est de rendre obligatoire cet affichage environnemental et social dans le secteur textile et habillement à compter du 1er janvier 2022 j'attire votre attention collègues j'attire votre attention sur ce qui a été écrit dans le rapport du Haut Conseil pour le Climat qui rappelait dans son rapport que l'affichage environnemental existe déjà depuis les lois Grenelle 1 et 2 2009-2010 était marqué dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte 2015 on l'a rappelé ensuite dans la loi AJEC et que ce que note le Haut Conseil pour le Climat c'est que ces textes étaient faiblement coercitifs et entrés en tension avec de nombreux intérêts du monde économique et donc n'étaient toujours pas appliqués 12 ans après donc il faut aller plus loin que l'amendement que porte Mme Sarl parce que nous connaissons toutes et tous les dangers aujourd'hui d'une entreprise aussi polluante que le monde du textile avec les effets sociaux dont on parlait je rappelle juste que le textile émet 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre par an que c'est le troisième secteur le plus consommateur d'eau dans le monde après la culture du blé et du riz que ça émet des micro-particules et transmet des micro-particules de plastique partout relâchées dans les océans l'équivalent de 50 milliards de bouteilles en plastique ainsi qu'on retrouve dans les océans sans compter évidemment la production sociale on parlait du travail des enfants on peut aussi se rappeler de l'effondrement du Rana Plaza en 2013 qui avait fait 1127 morts et que ce phénomène s'accroît puisqu'on a une production qui a doublé entre 2000 et 2014 avec le phénomène du fast fashion donc où on porte les vêtements de moins en moins longtemps donc nous devons impérativement le rendre obligatoire dans le textile avec une date parce que sinon on va se retrouver dans le même écueil qu'appointé le Haut Conseil pour le Climat c'est-à-dire avoir un texte faiblement coercitif qui sera une bonne attention et qui n'aura derrière pas d'application Merci beaucoup il y a un amendement 1157 de monsieur Potier Je vais dire défendu vous savez il y en a une dizaine je vais simplement je vous donne deux derniers arguments chers collègues je vous épargne la défense des dix amendements qui avaient été prévus dans ce combat qui à mon avis est tout de même capital à l'aube de cette loi le premier le premier c'est qu'on a eu une certaine émotion quand le COP de France les syndicats agricoles nous ont alerté sur les risques d'un score carbone mal appliqué aux productions agricoles et nous avons eu la sagesse d'écouter ces grandes organisations que nous écoutons régulièrement et nous avons écouté le monde paysan qui nous a dit attention il faut des études supplémentaires aujourd'hui ceux dont on parle au bout du monde n'ont pas de syndicats ils n'ont pas de part-parole ils n'ont pas de place sur Paris ce sont des sans-voix et nous devons être aujourd'hui au nom de l'universalisme les porteurs de la voie de ces sans-voix qui aujourd'hui sont écrasés par une mondialisation sans foi ni loi c'est le sens même de cet amendement qui encore une fois par sa prudence et sa modération ouvre une voie sans encore une fois entacher rien de capital pour notre économie et puis je voudrais dire un dernier élément Madame Pannot l'a rappelé elle a rappelé le drame du Rana Plaza nous sommes exactement pile dans les dates anniversaires entre les 4 ans du vote de la loi devoir de vigilance et puis les 8 ans du drame du Rana Plaza il a fallu 4 ans entre le Rana Plaza et la loi devoir de vigilance et je vous assure que les débats ont été très vifs dans cette assemblée cette loi c'est une loi qu'ont porté les parlementaires de tous horizons contre un gouvernement et une partie du patronat qui n'en voulaient pas ça a été un combat héroïque de la société civile et du parlement c'est puissant sans par rapport à ce que je vous propose aujourd'hui donc au nom du Rana Plaza au nom de tous ces travailleurs damnés de la terre le minimum que nous pouvons faire aujourd'hui c'est de voter cet amendement Merci beaucoup Monsieur Potier et donc on considère que l'on 163 vous l'avez défendu également le suivant et donc Madame la rapporteure sur l'ensemble de la discussion commune donnez-nous l'avis de la commission Merci Monsieur le Président c'est en effet un débat extrêmement important que nous avions déjà eu partiellement lors de la commission spéciale sur la manière avec laquelle nous pourrions appréhender un certain nombre de filières au regard à la fois des enjeux en termes d'impact environnemental de ces filières mais vous l'avez dit aussi pour les autres sujets que ces filières peuvent recouvrer nous l'avons vu Madame Sartre l'a rappelé dans les différentes auditions que nous avons menées nous avons des secteurs en France qui sont prêts à aller plus vite plus loin parce que c'est aussi la force justement du tissu industriel français qui est le nôtre et c'est très clairement le cas dans le secteur de l'habillement secteur de l'habillement en France secteur du textile d'ailleurs de manière un peu plus large c'est plus de 2000 entreprises c'est d'ailleurs une majorité d'un tissu qui est un tissu de PME c'est plus de 60 000 emplois directs et au moins autant d'emplois indirects c'est un secteur qui s'est énormément renouvelé et tout notre enjeu justement ici dans ce texte et c'était le débat que nous avions tout à l'heure c'est que justement l'affichage environnemental permet de valoriser les mieux disants et les mieux disants ils sont français et c'est ça la force aussi de l'affichage environnemental que nous pourrions créer et déployer dans les années à venir je considère qu'en effet il faut qu'on avance prioritairement dans le secteur textile et c'est tout l'objet qui est l'amendement porté par le groupe La République En Marche et singulièrement par Nathalie Sarles qui a porté ce débat en commission spéciale j'y serais donc évidemment favorable parce que je pense qu'il faut qu'on démontre une intention plus ferme plus claire sur un certain nombre de secteurs qui sont prêts pour démontrer aussi que notre soutien il va en priorité à des secteurs qui en France savent faire et sont prêts à faire sur les différents sous-amendements qui ont été déposés en fait il y a plusieurs débats il y a à la fois la réouverture du débat que nous avons eu tout à l'heure sur la question des critères sociaux et de l'appréhension des critères sociaux je ne vais pas y revenir parce que je crois que nous avons largement eu ce débat sur la manière avec laquelle il convient ou non d'intégrer de manière systématique ces critères dans un affichage qui est d'abord un affichage environnemental je reste donc défavorable parce que je reste persuadée que notre enjeu c'est d'aboutir et d'aboutir vite et ce serait contradictoire de dire qu'il faut aller prioritairement dans le secteur de l'habillement mettre en place l'affichage environnemental mais de l'autre côté d'ajouter pour ce secteur-là toute une série de critères qui ferait qu'on ne pourrait pas prioritairement le déployer or justement si on le déploie de manière prioritaire et bien vous verrez que parce que justement nous avons un secteur qui est mieux disant en France ceux que vous décriez et bien ils seront moins bien notés ils auront un affichage environnemental dégradé et les consommateurs français pourront à nouveau faire confiance comme ils le font déjà au secteur industriel français donc moi je serais favorable à l'amendement présenté par notre collègue Nathalie Sarles je crois qu'il est important d'envoyer un signal très clair sur le secteur textile de dire aux fichiers industriels français que non seulement nous leur faisons confiance mais que nous savons qu'ils sont prêts et qu'ils se sont particulièrement engagés et modernisés mais donc défavorables sur les sous-amendements et les autres amendements Merci beaucoup Madame la rapporteure Madame la ministre Merci Monsieur le Président je vais émettre un avis favorable à l'amendement présenté par Nathalie Sarles qui me paraît être un bon signal parce que ça montre que sur des secteurs qui sont des secteurs qui ont un fort impact environnemental là où il y a déjà eu un travail d'expérimentation qui a été mené qui a été mené et qui est presque à son terme aujourd'hui puisque l'expérimentation est supposée se terminer en septembre de cette année et bien allons-y lançons-le et comme ça on pourra voir les résultats très vite et on pourra donner ce signal aux consommateurs très vite sur les sous-amendements alors d'abord quand Monsieur Potier je le redis Monsieur Potier j'ai repris le journal officiel dans la loi AGEC on n'a pas voté un affichage social et environnemental on a voté un affichage environnemental ou un affichage social et environnemental est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que c'est bien ça qui est marqué dans l'article 15 dans le journal officiel non mais arrêtez de parler de la CMP je vous parle de la loi qui est sortie là qui est publiée donc la loi qui est publiée dit bien article 15 un dispositif d'affichage environnemental ou environnemental et social volontaire est institué il est destiné à apporter aux consommateurs une information etc et puis peu importe mais c'est juste arrêter de dire que ce n'est pas ça c'est ça le texte de la loi tel qu'elle est aujourd'hui ce que je veux vous dire là dedans c'est que l'expérimentation qui a lieu en ce moment sur le secteur du textile cette expérimentation elle porte sur un affichage environnemental mais aussi sur l'aspect social les expérimentations il y en a plusieurs et on est en train de regarder ce que ça va donner donc à la fin il y aura peut-être un affichage environnemental ou un affichage social et environnemental de ce que j'ai pu en voir l'aspect social est moins avancé je vous l'ai dit tout à l'heure et c'est pour ça que je pense qu'il faut dissocier donc laissons sa chance à l'expérimentation comme elle se termine en 2021 fin 2021 le temps que les décrets arrivent en début 2022 on pourrait avoir cet affichage donc votre amendement qui dit 2023 je trouve qu'il n'est pas très ambitieux donc je préfère dire non votre sous-amendement vous avez un sous-amendement qui propose 1er janvier 2023 1er janvier 2022 madame Pannot il est satisfait donc pas la peine de l'ajouter donc défavorable et sur l'affichage social je viens de vous répondre donc moi je suis favorable à l'amendement 7185 de madame Sarl mais défavorable au sous-amendement qui pour beaucoup me paraissent satisfaits merci beaucoup alors attendez j'ai un certain nombre de demandes de prise de parole je vais les indiquer dans l'ordre d'inscription j'ai d'abord monsieur Neige Hélène monsieur Thierry Benoît monsieur Lambert puis je prendrai monsieur Petier monsieur Leseul et monsieur Daréville on va revenir merci beaucoup monsieur le Président là les débats vont se lancer un peu dans tous les sens sur cette question on reviendra peut-être voir les résultats du scrutin où on demandera à Hubert de nous les filer mais comme vous voyez c'est toujours des longs débats et parfois des attitudes un peu hautaine de la part des rapporteurs et des ministres donc on va on va revenir sur nos questions d'irrecevabilité et donc donc Xavier je te donne la parole pour que tu nous organises un peu ce rendu du bureau ouvert avec les quelques projets qu'on voulait partager avec vous ok effectivement donc on a travaillé sur différents sujets il y avait quand même deux enjeux un enjeu de forme donc savoir ces irrecevabilités arriver à mesurer en tout cas avoir une vision du taux d'irrecevabilité notamment dans le temps pour voir s'il y avait des différences au fur et à mesure donc du temps et notamment suite à la réforme de 2008 et puis plus récemment suite aux réformes en termes de règlement de l'Assemblée nationale sur la mise en place de ces filtres comme je l'expliquais tout à l'heure et puis aussi un enjeu en fait de fond c'est-à-dire faire des comparaisons voire arriver à massifier les présentations qu'on a fait tout à l'heure où est-ce qu'on a vu qu'on avait des amendements parfois très similaires parce qu'il n'y avait qu'un mot qui pouvait changer et que l'un était recevable l'autre est recevable donc voilà on a lancé ça jeudi soir et du coup c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué même s'il y a des pistes pour le deuxième projet sur les analyses par groupe de mots mais en revanche on a quand même plutôt bien avancé sur les statistiques sur les taux d'irrecevabilité notamment et voilà je vais passer la parole à Dimitri Carbonel qui a bien travaillé sur ce sujet merci beaucoup Xavier merci beaucoup Paula donc juste deux petites précisions donc effectivement comme le disait Paula je suis shifter pour être précis c'est l'équipe bénévole qui fait partie du Z-Shift Project et j'interviens à titre personnel parce que le Shift Project a vraiment une neutralité sur le plan politique donc c'est vraiment à titre personnel que j'interviens et puis j'ai eu l'occasion d'ailleurs d'intervenir à un des parlements ouverts de Paula mais il y a un certain temps et puis je crois qu'il y a un amendement aussi sur la partie Open Data aussi qui était à l'Agec dont on a eu l'occasion de discuter ce que je vais faire donc je vais vous partager mon écran et alors ah pardon il faut que Xavier tu puisses me permettre de partager l'écran ah oui c'est bon ok alors on touche sur l'écran donc ce que je vais faire c'est que je vais vous présenter voilà c'est bon vous voyez bien l'écran oui ok donc bon ça c'est des points je ne vais pas revenir dessus mais c'est quand même un point qui est important c'est que l'ouverture des données est un point qui est essentiel on en parlera Paula donc demain et il y a UCA justement ils sont en train de mettre en place un UCA score donc qui permet d'avoir un certain nombre d'informations et qui est notamment basé sur la loi AJEC d'ailleurs que c'est toi qui a déposé l'amendement Paula je pense que c'est un point essentiel parce que c'est en mesurant qu'on arrive à s'améliorer et c'est aussi donc sur la partie recevabilité en ayant des éléments en termes d'open data qu'on va pouvoir effectivement en recevoir plus sur est-ce qu'il y a des écarts ou pas des écarts des choses qui sont justifiées ou pas justifiées donc là c'était des exemples et pour le coup il y a en fait il y a deux amendements dans le cadre du chiffre projet que j'ai déposé sur la partie open data un sur l'impact environnemental qui va être bientôt je pense qu'il va être discuté ce soir et un autre sur les bilans de gaz à effet de serre aussi voilà c'était juste un petit aparté là-dessus et ça c'était le comment dire le point qu'on avait quelques points rapides parce que l'objectif c'est aussi de vous montrer comment on peut utiliser des outils en open data et pour que vous puissiez puissiez faire aussi de l'open data et utiliser les données donc alors quelques petits points pardon c'est ne jamais faire confiance directement c'est pas conférence mais donner ne jamais faire confiance aux données a priori c'est vraiment très important de tester à la fois la cohérence de croiser les données entre des sources différentes de vérifier sur le terrain avec des personnes qui sont variées ces données de collecter les données puis après les automatiser et puis après d'identifier les manques de données les biais etc mais bon c'est quelques règles mais qui sont importantes parce que sinon c'est surtout sur ces bases là qu'on définit un certain nombre potentiellement de directions donc l'importance de vérifier la fiabilité des données donc voilà je vais rentrer directement maintenant sur en direct sur ceci alors pour info si vous allez sur internet c'est facile vous retrouverez sur l'Assemblée nationale donc là vous voyez les différents amendements donc ici donc examen commission donc je vais partir là-dessus et on va voir donc enfin je l'ai mis déjà ici donc ça c'est la liste en fait c'est l'Assemblée nationale où vous pouvez faire l'ensemble des recherches alors attendez c'est pas celui-là que je voulais c'était l'autre et après je vais voir la liste c'était déjà un moment voilà ici donc il y a plusieurs choses qu'on peut faire et c'est pour un premier niveau de compréhension notamment sur les recevabilités et sur les autres utilisateurs c'est un premier élément qui va être très utile typiquement vous avez un champ de recherche et là ce qu'on peut faire on va regarder par exemple les députés donc non inscrits et c'est très simple vous faites aussi la recherche et ça permet directement de voir effectivement donc principalement c'est notamment il y a Paula Delphine qui ont inscrit donc ça permet d'avoir pas mal d'informations de ce biais-là deuxième chose c'est ce qu'on précisait Paula tout à l'heure c'est qu'on peut savoir alors pour que vous voyez ici donc si je clique sur un amendement on va avoir l'information sur où est-ce qu'il est situé l'exposé sommaire les différents signateurs maintenant si par exemple ici je vais regarder alors je vais tac et je vais faire état irrecevable donc comme on l'avait dit tout à l'heure vous allez voir on récupère effectivement certaines informations mais ça va être très vite limité parce qu'on voit cet amendement a été déclaré irrecevable et c'est typiquement la problématique auxquelles on fait face lorsqu'on veut faire des analyses de données sur l'irrécevabilité et pouvoir faire des comparaisons alors petit comment dire il y a quand même un petit truc pour pour passer au-delà le principe est le suivant donc là je suis sur la partie donc qui est en train d'être vue en termes de séance comme vous voyez alors on va le voir un petit peu plus loin mais par exemple si je vais attendez je vais mettre ici vous voyez ici par exemple c'est marqué en traitement donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'amendements qui ont été déposés mais on ne sait pas encore s'ils vont être traités comme irrecevables ou pas la technique en fait est la suivante c'est vous générez une liasse à partir des résultats et donc il faut le faire assez rapidement malgré tout et là vous avez un certain nombre donc je peux cliquer dessus et après vous allez avoir aboutir effectivement à un fichier PDF qui va reprendre l'ensemble donc des voilà l'ensemble des amendements y compris ceux qui seront jugés par la suite irrecevables et là après pour traiter les informations et bien bon c'est un fichier ici PDF en fait il y a plein d'outils pour le transformer en texte et comme vous voyez que l'organisation et la structure est quand même assez identique grosso modo vous faites une recherche vous vous coupez à chaque fois qu'il y a marqué l'Assemblée nationale puis le numéro grosso modo vous êtes tout à fait capable ensuite de pouvoir transformer en un amendement pour à chaque fois et après potentiellement de faire le lien avec est-ce qu'il était jugé irrecevable ou pas en revanche effectivement ça signifie quand même juste opérer assez rapidement dès que les éléments sont traités donc et ici donc voilà ça effectivement là ça nous permet effectivement d'avoir cette information maintenant ce qu'on va regarder c'est un petit peu comment on peut analyser les informations donc si je reprends voilà ici donc là on voit un certain nombre de comment dire d'éléments et moi ce que j'ai fait c'est la chose suivante c'est que j'ai utilisé alors je suis désolé c'est pas d'outil open source mais j'ai utilisé en fait Excel pour pouvoir faire l'analyse de données alors je vais vous donner aussi un petit truc pour parvenir après je vais vous montrer après comment on fait parce que attendez parce que ça c'est pas le fichu que je voulais vous montrer on n'est pas voilà donc voilà donc ici c'est la liste de l'ensemble des amendements vous allez voir qui ont été présentés en commission d'accord donc je vais si je vais jusqu'au bout vous allez voir il y en a 5392 donc ici évidemment comme c'est après évidemment je vais avoir les irrecevables je vais pas avoir le texte et alors pour ceux qui sont intéressés c'est très rapide si vous voulez récupérer les données vous allez dans donner ensuite vous faites obtenir les données et après voilà à partir du web et en fait ici vous allez indiquer bon je vais pas aller dans le détail mais voilà vous mettez l'URL de l'Assemblée nationale ça va la récupérer par page par page par page et après bon moi j'ai fait une petite macro qui est capable de récupérer l'ensemble des différents c'est une technique assez simple d'utilisation pour lister l'ensemble des amendements en question donc c'est ce que j'ai fait ici et sur cette base là ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à regarder à faire un certain nombre d'analyses première chose qui était je pense effectivement intéressante qu'a abordé Paula c'était quel était le taux d'irrecevabilité par partie donc il y a plusieurs choses déjà qu'on peut voir c'est que bon déjà on peut avoir une information sur le nombre d'amendements qui ont été déposés donc on le voit c'est principalement la REM et LR il faut savoir aussi qu'ils sont le plus grand nombre de députés donc c'est aussi lié à ça et ce qu'on voit c'est que malgré tout quand même c'est important aussi d'avoir une certaine neutralité ce que j'essaye aussi d'avoir c'est que tous les partis sont quand même touchés par l'irrecevabilité néanmoins et ça on le voit très bien ici on va le voir par la suite c'est si je regarde ici un pourcentage voilà donc là vous avez vraiment la proportion par rapport au nombre de l'amendement et là qu'on voit bien effectivement le taux d'irrecevabilité pour la REM c'est environ 20% alors que donc tout notamment Paula Delphine les ex-EDS il est aux alentours de 30% alors pour le coup LFI lui il est à 40% et puis donc après vous voyez effectivement le taux c'est intéressant parce que ça permet un petit peu de comprendre comment dire de comprendre les différentes distinctions qu'il y a entre parties ça permet aussi de voir là où ils sont adoptés ou pas on voit très bien effectivement qu'il y a très très peu enfin il y a le PS un petit peu comment dire LR aussi un petit peu et puis après la REM effectivement c'est là où il y en a le plus autre chose aussi qui est intéressante c'est de voir s'il y a eu l'évolution pardon il y a des moments où lorsqu'on fait la loi c'est tout à valeur d'exemple pardon Jean oui alors je poursuis puis après vous me direz parce que ici c'est l'ensemble des différents comment dire le taux d'irrecevabilité par numéro d'article et donc on disait par exemple typiquement pour le vélo donc qui est je crois c'est aux alentours de l'article 29 un taux d'irrecevabilité qui est très élevé ici pour le 19 je pense que ça va être lié à la sobriété numérique là aussi on voit qu'il est très élevé donc c'est intéressant parce que ça permet de voir quels sont les différents thèmes où il y a donc de l'irrecevabilité mais aussi le taux d'adoption le 20 le 21 il est plus adopté que les autres et si on regarde il y a un autre point aussi qui est intéressant c'est de voir parce que ce sont des nombres bruts si dans le temps il y a un taux d'irrecevabilité qui augmente ou pas et en fait ce qui se passe malgré tout c'est que on voit qu'il y a effectivement des amendements par exemple effectivement il y en a plus on voit cette cour entre le 10 et typiquement le 34 environ il y a un taux d'irrecevabilité qui est assez élevé qui a eu tendance quand même à baisser donc ça signifie aussi que je pense qu'il y a eu certainement un impact et que le gouvernement ou je ne sais pas qui en tout cas a fait un peu plus attention pour qu'il y ait un petit peu moins de taux d'irrecevabilité par la suite parce que ça se voit à partir du 35 à la limite il faudrait presque voir si comment dire il y a eu parce qu'on voit ici après une augmentation ici mais il faudrait voir si ça a eu un impact par rapport à la communication notamment que voilà que ce soit Paula ou Delphine ont eu et donc si on regarde maintenant l'article en pourcentage alors attendez je vais mettre en plus petit voilà donc ici on sait là c'est intéressant on voit quelle est la proportion de taux qui sont adoptés ou qui sont irrecevables et ce qui se passe aussi c'est que je pense que c'est toujours important de regarder les deux dimensions à la fois effectivement irrecevabilité et rejeté typiquement lorsqu'on regarde ici comment j'ai dit en 35 c'est un petit peu diminué en termes d'irrecevabilité en revanche les taux de rejet restent encore quand même très élevés même s'il y a quelques exceptions autre point pour avoir une vision un peu plus net on peut le voir aussi à travers les les différents articles donc là on voit que c'est certainement lié évidemment à la partie pour produire et travailler notamment sur la sobriété et l'inérit il y a beaucoup plus d'irrecevabilité que que pour exemple pour d'autres comme pour la rénovation thermique ou pour par exemple se nourrir ou pour d'autres donc et puis après pour les taux d'adoption c'est assez similaire et après en revanche il y a une question effectivement de rejet un point aussi qui est intéressant de voir c'est voir si parce qu'on peut faire l'analyse c'est ce que j'ai fait ici ah oui c'est en termes de pardon c'est en termes de pourcentage donc on voit aussi en termes de pourcentage que le produit est travaillé un taux d'irrecevabilité qui est beaucoup plus important autre point aussi qui est intéressant de voir c'est où se trouve l'article dans comment dire où se trouve l'article en fait est-ce qu'il est avant à l'intérieur ou après et là on voit directement que si vous mettez l'article dans donc c'est pas après l'article bon après il faut effectivement le raccrocher à quelque chose le taux d'irrecevabilité est beaucoup plus faible qu'évidemment si vous le mettez après avant il y en a assez peu mais c'est une proportion qui est importante mais assez peu donc ça je pense que c'est peut-être un axe aussi potentiellement de travail à réaliser c'est vraiment potentiellement de travailler de voir un peu comment on peut mettre ça dedans après ça veut pas dire pour autant que alors on voit qu'il y a le taux d'ailleurs d'adopter est supérieur donc peut-être que ça c'est un axe après la question aussi c'est pour ça c'est peut-être un autre point que je voulais mentionner c'est comment est-ce qu'on voit on arrive à comparer ou trouver des amendements qui sont identiques alors je vais vous montrer je vais revenir sur ce que je vous avais présenté tout à l'heure voilà et donc je vais prendre voilà ici alors moi il y a un amendement que j'ai déposé alors ici et la technique la suivante c'est que vous pouvez faire une recherche textuelle sur la totalité de alors vous pouvez le faire en première lecture mais potentiellement vous pourriez même le faire sur la 15e législature donc même vous pouvez choisir la 14e etc donc si vous voulez faire des analyses un peu plus poussées sur plusieurs législatures vous pouvez le faire donc ici par exemple j'ai fait une recherche par texte intégral vous pouvez choisir bon là je vais mettre dans tout le texte pardon je vais te couper un petit peu la parole on va revenir juste au direct parce que parfait pas de souci il y a la ministre qui s'exprime de façon assez véhémente on a envie de l'entendre oui oui pas de souci vas-y pas de souci mais absolument pas sur le fond et là j'aurais pu faire un bel effet de tribunal en disant ah mais oui moi aussi les petits enfants qui bien sûr évidemment qu'on veut tous lutter contre ça on l'entend pas en revanche je sais que vous êtes sincère je sais que vous êtes sincère je sais que vous êtes sincère moi aussi mais à un moment on a un problème là d'une étiquette où on va avoir du vert et on ne saura pas ce que ça veut dire tout simplement donc ce que je vous propose Dominique Potier je sais que vous êtes sincère dans votre engagement je n'ai pas de doute là-dessus je dis simplement que quand tous les autres disent ah ben on va le voter sans avoir vérifié que c'était faisable moi je suis responsable je suis une responsable politique donc on va tous dire que je suis pour le travail des enfants mais j'assume une méthode qui n'est pas sûre ça veut dire qu'on n'aura plus d'affichage environnemental et pas un bon affichage social ça ne rend service à personne Merci Madame la Ministre alors je pense que l'Assemblée aura été bien éclairée je vais redonner la parole à Monsieur Potier qui va pouvoir réagir j'invite j'invite nos collègues des Républicains à écouter les positions des uns et des autres avec autant de respect que celui qui et ce n'est pas parce qu'on arbore une jolie cravate verte Monsieur Cordier qu'on doit se permettre d'invectiver les prises de parole des autres groupes Monsieur Potier et vous avez la parole Monsieur le Président Madame la Ministre Madame Popilly on a siégé sur les mêmes bancs on a la même expérience politique les mêmes fondements politiques vous ne pouvez pas nous faire un procès un sentimentalisme cinq ans après les combats que nous avons menés ensemble nous avons mené contre est-ce que vous pouvez est-ce que vous pouvez simplement garder votre calme est-ce que vous pouvez garder votre calme et respecter est-ce que vous pouvez simplement respecter à cet instant la représentation nationale Monsieur Potier allez-y s'il vous plaît je redis qu'aujourd'hui c'est un travail c'est près sept ans de travail l'OIT les syndicats européens l'ADEME tous ceux avec qui on a travaillé nous disent que c'est mûr Antoine Herth a montré la voie il ne s'agit pas d'être dans les 17 au DD en même temps il s'agit de dire il n'y a plus de travail des enfants il n'y a pas d'esclavage moderne c'est exclusif simplement d'un marché et d'un affichage environnemental on met un minimum on ne va pas nommer tout en même temps on sait qu'on ne sait pas le faire on dit il y a un minimum au bout de ce pull au bout de cette veste au bout de ce jean il n'y a pas de l'indignité il n'y a pas de la mortalité il n'y a pas une humanité qui est en train de crever il y a simplement des gens qui sont payés et des enfants qui vont à l'école ça on sait le faire tout de suite et si on veut le faire on peut le faire on vous demande simplement au nom de la représentation nationale alors que les juges sont capables de le faire sur le reporting que vous indiquez tout à l'heure il y a une vraie contradiction des juges sont capables de sanctionner la déforestation amazonienne dans des grands groupes de l'agroalimentaire grâce au reporting et au devoir de vigilance et on ne saurait pas sur une étiquette au bout d'un an établir le fait qu'il y ait du travail des enfants ou pas du travail des enfants ce n'est pas possible ce premier pas serait un grand pas vers une économie plus loyale plus humaine merci monsieur potier madame la rapporteure au reberger vous souhaitez ajouter un mot merci voilà visiblement des problèmes de connexion peut-être qu'on va continuer avec la présentation donc de dimitri si tu peux finir de nous présenter tes travaux je crois que ton micro est coupé oui pardon j'ai quasiment terminé donc je vais vous montrer un dernier point alors oui deux points c'est notamment c'est une technique si vous voulez vérifier les amendements sont communs ou pas donc là c'est un amendement que j'avais passé avec un certain nombre de mots vous pouvez faire une recherche textuelle là vous voyez qu'il y a un certain nombre vous allez voir alors pour le coup sur ce même amendement j'ai à peu près 1, 2, 3, 4 enfin oui j'en ai 11 qui sont similaires voire identiques vous voyez c'est à peu près les mêmes c'est le même amendement et d'ailleurs après c'est marqué shift project pour certains et d'autres non mais ça c'est une technique que vous pouvez utiliser pour donc en utilisant la technique auparavant de vérifier à partir d'un certain mot si ils ont été si des textes qui sont recevables ne le sont plus recevables par la suite enfin certains pour faire un comparatif entre ça et après je vais terminer juste avec un autre point je pense qui est intéressant c'est stable aussi en fait c'est un croisement entre d'un côté les différents groupes politiques alors d'ailleurs pour info le Rassemblement National n'a déposé aucun amendement donc voilà donc c'est juste pour info et après derrière chacun des différents thèmes et là on voit ainsi par exemple que la REM a effectivement déposé beaucoup d'amendements sur se loger artificiellation et produire et travailler si maintenant on regarde la partie recevable on voit que en grosse majorité c'est la partie bleue c'est effectivement produire et travailler mais c'est soit effectivement alors en grosse proportion en proportion c'est sans doute ex-EDS qui a eu beaucoup de recevables ainsi que la REM et LR aussi et de l'autre côté si maintenant on regarde d'autres informations comme rejetées ça peut donner aussi des informations qui sont intéressantes alors là c'est plus en termes politiques en voyant rejeté ici par exemple sur la partie la REM vous voyez sans doute qu'il y a des divisions ou des différences en tout cas de point de vue on va dire sur l'artificialisation des sols sur la REM parce qu'il y en a beaucoup qui ont été rejetés donc voilà ce qui est intéressant ici c'est qu'avec ces outils là ça permet véritablement d'avoir une vision un peu plus un peu plus claire sur les recevabilités mais au-delà quelles sont les différentes techniques pour y avoir accès peut-être sans doute un des moyens aussi je vais arrêter mon partage j'ai terminé là un des moyens c'est de pouvoir avoir accès à ces textes irrecevables par la suite et je pense que ça peut être tout à fait une demande qui serait complètement justifiée dernier point il y a pas mal d'outils aujourd'hui qui permettent d'éviter les plagiats ou des choses comme ça on peut utiliser ces types d'outils anti-plagiats pour par principe faire du sourcing d'une part d'amendements et vérifier d'où est-ce qu'ils viennent et deuxièmement une fois qu'on a fait le sourcing de voir s'il y a des amendements qui ont été recevus et d'autres non et d'ailleurs ça permettrait que les techniques de plagiat de fortement réduire le travail d'ailleurs des administrateurs parce qu'ils verra tout de suite les amendements qui sont identiques et pour les regrouper ensemble et puis ce sera beaucoup plus rapide et ça éviterait aussi si un est jugé recevable tout le monde est recevable et sinon non donc c'est quelques idées qu'on pourrait utiliser voilà merci merci Dimitri je vous ai perdu pendant un moment le wifi de l'Assemblée n'est pas très stable donc parfois voilà on se perd mais merci merci beaucoup pour ces explications il faudra qu'on récupère toutes ces analyses parce qu'on peut en extraire donc scrutin public on vient de voter alors c'est pas le résultat attention le résultat arrive égalité 102 102 mais non et malheureusement quand il y a égalité ça m'est arrivé une fois sur un de mes amendements et bien malheureusement l'amendement est rejeté 102 pour 102 contre aïe 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 vous voyez des fois ça se joue ça se joue à une voix près c'est appréable ça c'est dur ça m'est arrivé une fois je vous assure que c'est dur quand on se dit qu'on a réussi à convaincre la moitié et que l'amendement est rejeté parce qu'il y a égalité de voix j'avais jamais vécu ça ah oui ça doit être ça doit être vraiment dur il y a combien de députés en séance à peu près tu dirais un peu plus de 200 parce que c'était un scrutin public beau beau combat quand même de Dominique Potier vous avez vu comment il peut retourner un hémicycle ah il est fort il est très convaincant il a pas tout ça il est en plus de chance ça c'est bien il faut qu'il aille très bien les vécu donc on nous dit on nous dit sur le chat on ne peut pas revoter en cas d'égalité c'est la maman greenwashing oui c'est comme ça c'est lequel c'est là ? c'est le sard trop tard de toute façon on nous demandait plus haut pourquoi est-ce qu'il y avait des députés EDS en séance alors qu'on n'a pas d'amendement à défendre on n'a pas de temps de parole en fait c'est juste pour dire défendu et qu'on puisse avoir des réponses du gouvernement et des rapporteurs si on ne disait pas défendu l'amendement il tombe et donc on n'aurait même pas de réponse et on n'aurait pas de vote derrière donc on est obligé quand même d'être présent même si on ne peut pas argumenter derrière même si on ne peut pas défendre nos amendements on est obligé d'être présent pour dire défendu et donc on a organisé un système de permanence entre nous où nous sommes la moitié sur le zoom la moitié en séance et puis l'autre aussi en circo parfois il faut faire du travail de terrain aussi bon donc on va revenir vous voyez il y a toujours des émotions fortes en séance surtout en séance de nuit en général il se passe des choses c'est très c'est très actif c'est une vraie aventure donc je vais passer la parole rapidement à Maxime pour nous faire son retour aussi et puis après on aura une petite réflexion avec Olivier sur les pistes de réforme pour maintenant qu'on a passé presque deux heures à réfléchir sur cette question des irrecevabilités pour y voir un peu plus clair et voir comment on pourrait améliorer la situation Maxime je te laisse la parole bonsoir à tous je vais partager mon bureau aussi si j'ai le 3 donc moi j'ai fait un travail assez similaire à celui de Dimitri je ne sais pas si vous voyez mon bureau oui très bien j'ai fait un travail assez similaire à celui de Dimitri si ce n'est que je vais réduire mon écran parce que je ne vois pas tout mon écran je suis passé par un autre canal pour récupérer les données en fait tous les services publics mettent à disposition des données publiques souvent sur le même site internet et le sous-domaine data. le nom du site internet et dans le cas de l'assemblée nationale on peut télécharger en fait directement l'ensemble des amendements de la 15e législature ça représente 500 000 amendements et on peut télécharger également la même chose pour la 14e législature et faire du coup des analyses statistiques assez importantes et donc on peut faire le même travail en récupérant les informations directement sur le site de l'assemblée nationale c'est un peu plus lent et un peu plus fastidieux de manière générale mais on est parfois obligé parce qu'on n'a pas toujours toutes les informations disponibles par ce biais là quand on télécharge du coup quand on télécharge ces données en général on a deux types de résultats soit sous format JSON soit sous format XML c'est juste un fichier de ce type là du coup ça c'est un amendement que j'ai pris de manière complètement aléatoire et effectivement comme le disait Dimitri on a un travail assez important de reconnaissance des données parce que c'est des données qui ne sont pas explicitées quand on les télécharge donc autant pour récupérer les identifications ça va c'est simplement pour récupérer le texte législatif on voit qu'on a un identifiant et qu'il va falloir aller chercher le texte législatif ailleurs et c'est comme ça qu'on va réussir à récupérer des données mais par exemple quand on regarde certaines valeurs on peut se poser la question de savoir ce que ça veut dire donc ces données on peut les mettre dans une base de données c'est ce que j'ai fait et faire des visualisations je ne sais pas si je peux enlever ça et faire des visualisations de ces données donc moi j'ai essentiellement travaillé sur les données sur toute la 15e législature et on peut faire des données on peut faire des visualisations de ce type là sur le nombre d'amendements qui a été déposé par jour au cours de la 15e législature et qu'on puisse filtrer du coup par amendement par projet de loi pardon et par député je ne sais pas si quelqu'un peut mettre éventuellement le lien dans le chat de Twitch et en particulier du coup j'ai fait aussi ce travail sur l'irrecevabilité des projets de loi donc les graphiques là qui s'affichent c'est en fait l'irrecevabilité dans le temps de tous les amendements qui ont été déposés par groupe politique un graphique représente un groupe politique la courbe rouge représente les valeurs du parti politique je n'ai pas fait de distinction dans mon cas sur le groupe non inscrit dans lequel il y a UDS effectivement et on peut voir du coup Maxime pardon juste pour t'interrompre je crois qu'il y a Mathieu ou Hubert qui sont avec bonjour excuse-moi c'est la loi du direct voilà excusez-moi c'est le direct je suis avec je suis avec celui qui nous aura fait vibrer toute la soirée beaucoup j'ai vu vos commentaires et oui c'est lui Dominique Potier voilà avec le Twitch et presque 200 personnes qui te suivent ce soir tu es en direct avec eux et vraiment je dis à Dominique les gens ils ont été je crois à tous les commentaires que je voyais épatés par le combat que tu viens de mener et perdre à une voix c'est hyper rageant mais voilà à toi la parole sache que tu as les gens et là on ne le voit pas sur mon téléphone mais ils écrivent beaucoup de commentaires et les gens ont été épatés d'abord solidarité avec les copains du groupe EDS ils ne peuvent pas s'exprimer aujourd'hui je voudrais leur dire et les remercier et puis remercier tous les députés quel que soit leur parti qui ont eu cette audace de nous soutenir aujourd'hui on a échoué pendant près de 4 ans on s'est battu pour avoir le devoir de vigilance des multinationales qui est puissant sans par rapport à ce simple affichage qu'on demandait aujourd'hui j'ai maintenant une conviction absolue c'est que jamais cette majorité parce qu'elle est trop conservatrice parce qu'au fond elle est de droite elle n'aurait accepté qu'on fasse une loi comme le devoir de vigilance qu'on a voté en France il y a 4 ans maintenant c'était déjà ta loi dont j'étais rapporteur avec beaucoup d'autres beaucoup de copains et qui aujourd'hui est en train de s'imposer en Allemagne aux Pays-Bas en Espagne bientôt qui est en train de faire le tour du monde de devenir une directive européenne aujourd'hui on a manqué d'audace pour quelque chose qui est 100 fois moins puissant que le devoir de vigilance qui fait appel aux juges à des sanctions des multinationales simplement donner aux citoyens le pouvoir comme consommateur comme épargnant comme collaborateur de maîtriser un peu de l'économie de la société du monde a été interdit aujourd'hui on sait quelles puissances privées sont derrière ces lâchetés je regrette simplement que la représentation nationale aujourd'hui n'ait pas eu l'audace malgré la qualité du débat malgré à une voie près de faire ce pas qui aura entraîné d'autres pas parce que ce qui est vrai pour le textile est vrai pour l'agroalimentaire est vrai pour l'industrie extractive et pourtant d'autres domaines où le cri des pauvres est celui de la terre c'est la même chose un cri n'étouffe pas l'autre un cri doit nous éveiller à l'autre merci en tout cas vous voyez Dominique on n'est pas dans le même groupe politique mais je peux vous dire que c'est un grand député je le dis devant lui un des députés qui nous inspire vous l'avez vu vous l'avez vécu en direct ce soir bravo et puis la prochaine fois ce sera une voix près ciao et puis on vous rend l'antenne pour votre soirée ciao ciao merci Dominique en effet énormément de félicitations sur le chat de mots d'encouragement de remerciements donc oui ça aura été une soirée pleine d'émotions je t'embrasse Paula merci merci Dominique très bien donc j'ai eu encore des problèmes de connexion c'est pour ça que Delphine a dû récupérer au vol l'animation mais voilà on va revenir rapidement Maxime sur ta présentation du site et puis après avant qu'il nous abandonne on va redonner la parole à Olivier pour réfléchir un peu au piste de solution sur l'irrecevabilité je repartage mon écran donc du coup ces graphiques sont filtrables suivant le sort de l'amendement ce qu'on peut voir l'irrecevable 40 qui concerne quasiment exclusivement les irrecevabilités 45 donc les cavaliers législatifs on voit assez explicitement en fait qu'ils arrivent au cours de la législature à la fin de l'année 2018 pour tous les groupes politiques et qu'avant ils existent mais sont très faibles et si on regarde notamment les irrecevabilités 40 qui sont des irrecevabilités financières on voit qu'elles ont toujours existé au cours de la législature et sur les législatures précédentes donc il y a plusieurs graphiques sur le site je m'arrêterai là pour le site je présenterai juste un tout petit truc c'est que sur les irrecevabilités j'ai extrait du coup les irrecevabilités sur le projet de loi climat du coup qui est discuté et on peut voir le nombre d'irrecevabilités suivant les des causes un peu plus précises donc dans l'irrecevable on a les cavaliers qui correspondent du coup à une grosse majorité de tout ce qui est irrecevable dans les amendements qui ont été jugés irrecevables on a doublons et après on a des causes un peu plus enfin un peu plus anodines on va dire et pour les irrecevabilités 40 ça va être essentiellement du coup les charges voilà je m'arrête là merci merci Maxime surtout ce site il est vraiment très très intéressant je vous recommande d'aller regarder d'aller jouer un peu avec les différents filtres on y apprend pas mal de choses surtout sur l'évolution dans le temps sur en fait la distribution par groupe politique on peut après s'amuser à essayer des explications et des et des analyses de tous ces chiffres vraiment merci merci pour tout ce boulot et puis on voit que les données ne sont pas facilement récupérables elles ne sont pas disponibles pour tout le monde il faut être assez assez tech assez geek pour les récupérer donc là il y a une grosse marge de progression de la part de l'Assemblée sur la numérisation du Parlement dans l'ensemble c'est des questions qu'on porte depuis longtemps donc maintenant qu'on a fait tout ce tour de piste qu'on a bien analysé l'aspect juridique qu'on a analysé les statistiques qu'on a fait un peu l'état des lieux de cette question des irrecevabilités on a pu analyser dans ce projet de loi des exemples d'irrecevabilité d'incohérence etc je voulais donner un peu la parole à Olivier je ne sais pas s'il est là présent s'il nous écoute oui je suis là très bien merci on t'a fait attendre un petit peu on te voyait connecté depuis longtemps je ne sais pas si tu as suivi un peu les ouais c'est passionnant super ce que je peux vous dire c'est que bon il y a déjà des voies d'action qui sont ouvertes aux parlementaires comme le fait d'invoquer des injustices dans le traitement des irrecevabilités des irresponsabilités quand vous faites une saisine à la fin du conseil constitutionnel et je pense que tu as dit que vous alliez le faire bon c'est assez peu probable que vous soyez suivi mais en tout cas c'est une voie d'action qui existe vous pouvez demander une convocation du bureau de l'Assemblée nationale pour exposer le problème pour créer vos scandales là clairement politiquement plus c'est plus dur pour les non-inscrits et puis plus le groupe est gros plus c'est le genre de démarche de protestation qui a du qui a du poids donc donc ça peut être limité pour ça peut être limité pour les non-inscrits ou les les groupes moins moins importants qui vont moins peser politiquement sur le président dans leur protestation je voulais aussi vous dire que à mon avis bon de toute façon il faudrait modifier le droit de façon considérable mais à mon avis l'idée de rendre le conseil constitutionnel juge du bien fondé des décisions d'irrécevabilité en cours de procédure à mon avis c'est une fausse piste parce que alors c'est une piste qui est prévue s'il y a un désaccord entre l'Assemblée nationale et le gouvernement sur l'hérésil recevabilité concerne le domaine de la loi mais on voit bien que ce serait exceptionnel parce qu'il faudrait qu'il y ait un désaccord entre le président de l'Assemblée et le gouvernement au point de saisir le conseil constitutionnel donc je pense que c'est une fausse piste parce que ça poserait un problème pratique il faudrait interrompre les travaux donc ce serait compliqué et puis d'une façon plus politique on peut s'attendre à une jurisprudence défavorable du conseil constitutionnel vu l'histoire qui a été rappelée il y a une heure c'est-à-dire qu'il y a eu une révision constitutionnelle en 2008 pour encadrer l'activité du conseil constitutionnel sur lequel le conseil constitutionnel s'est plus ou moins assis donc du coup lui remettre les clés de ce problème interne à l'Assemblée me semble pas une bonne solution du coup je vois bon une solution quelque chose qui est minimal c'est de demander d'avoir une transparence plus grande sur quels amendements sont irrecevables en open data etc on nous a bien dit que c'était compliqué d'accès et ceci étant posé il y a deux options possibles me semble-t-il et qui sont cumulables une light et une un peu plus forte la light ce serait d'obtenir des justifications sur demande par le le président de la commission ou le président de l'Assemblée sur la raison des irrecevabilités qui conduisent à constituer un recueil des précédents et donc à avoir moins d'arbitraires alors depuis 2014 c'est possible en matière d'irrecevabilité financière jusqu'à l'article 89.4 du règlement de l'Assemblée nationale il est dit que le député qui est l'auteur d'un amendement jugé irrecevable sur motif financier peut demander une explication écrite de cette irrecevabilité sciemment ça n'a pas été introduit pour les autres types d'irrecevabilité parce qu'elles sont plus subjectives plus difficiles à détecter parce que les services ne voulaient pas avoir cette contrainte devant eux par exemple la commission et la séance les services sont assez soucieux qu'il n'y ait pas des décisions d'irrecevabilité contradictoires entre elles pour ne donner qu'un dégoût mais compte tenu de l'importance en volume qu'on a bien vu prise par ces irrecevabilités il me semble que ce serait justifié que 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 celui qui décide rende des comptes et explique pourquoi donc ça c'est l'option light l'option plus forte ce serait une procédure d'appel politique donc je pense pas qu'il faut la confier à un juge ou à un organe juridictionnel mais politique auprès par exemple du bureau de la commission on peut imaginer aussi d'un bureau spécialement spécialement constitué au sein de la commission saisie au fond avec trois parlementaires pourquoi pas deux de la majorité un de l'opposition par exemple sur le modèle des caisseurs qui statuent en urgence pendant les quelques jours où il y a le feu parce qu'on a déposé un amendement qui statuent en urgence sur les appels faits par par les les parlementaires qui contesteraient des décisions d'irrecevabilité dans les deux cas qu'il s'agisse de la justification ou des procédures d'appel on peut s'attendre à des effets vertueux d'anticipation où à la fois les administrateurs et puis le président de commission qui est le responsable et le décisionnaire soient plus prudents essaient dans le doute de trancher en faveur de la recevabilité parce qu'ils anticipent ces procédures qui existeraient les procédures pourraient avoir des effets vertueux du fait même de leur existence sans être actionnés donc voilà pour les deux pistes procédurales je pense aussi qu'il y aurait une stratégie argumentative à développer ou discursive qui est de dire que ce n'est pas seulement le fait de défendre le droit de l'opposition ou le droit des non-inscrits cette question-là mais que c'est un droit du Parlement le fait de légiférer c'est quand même le noyau le cœur de ce que peuvent faire des parlementaires et avec ce souci de cavalier avec l'interprétation qui est donnée aux cavaliers non pas l'idée l'idée abstraite mais l'interprétation qui en a été donnée depuis une dizaine d'années ce droit démocratique des élus et donc des électeurs est bafoué donc je pense qu'il faudra argumenter sur la démocratie voilà tout ça est facile à dire de chez moi non mais merci exactement en fait l'intuition qu'on avait et voilà le fait de pouvoir mettre en place ces voies de recours cette transparence cette décision un peu plus partagée est en fait une façon de défendre les pouvoirs de l'Assemblée que sont ce pouvoir ce droit d'amendement qui n'est pas seulement un droit de l'opposition ni de certains groupes mais qui est le droit le plus primaire des députés et qui est un peu la seule chose qui nous reste quand on n'a pas quand il ne nous reste plus rien en tant que parlementaire politiquement il nous reste quand même de façon constitutionnelle ce droit d'amendement cette possibilité de pouvoir en fait apporter des suggestions de disons d'élaboration d'un texte de correction d'un texte donc vraiment merci pour ces quelques pistes et donc tout cela tu le verrais dans une réforme du règlement de l'Assemblée à ce niveau-là qu'on pourrait intégrer ces dispositions oui les deux pistes peuvent se faire à constitution constante en réformant simplement les règlements après avant même une réforme des règlements s'il y a un accord politique entre les groupes on peut imaginer une mise en place informelle par exemple sur la justification des décisions sur le fait de collecter tous les cas sur l'open data sur les précédents et donc ça pourrait commencer me semble-t-il sans avant même de réformer le règlement qui est toujours quelque chose d'un peu compliqué je vois bien merci merci Olivier est-ce que tu as il t'a semblé que les analyses qu'on a entendues tout à l'heure étaient intéressantes sur les statistiques sur le cadre juridique etc oui oui super intéressante on voit bien que la lutte contre les irrecevabilités c'est le moyen qui a été pris pour lutter contre l'obstruction là-dessus bon c'est pas le débat de ce soir mais je pense qu'on peut pas balayer d'un verre de main le problème de l'obstruction il y a un vrai problème d'obstruction ça prend du temps de légiférer ça prend du temps de légiférer efficacement sans tourner en rond avec les mêmes les mêmes amendements donc le le me semble que le le l'obsession des irrecevabilités et la fausse réponse à un vrai problème oui totalement on voit on voit vraiment dans les chiffres même qu'il y a une inflation en termes d'amendements et on a eu dans d'autres textes il n'y a pas si longtemps encore par exemple sur la question de l'IVG des vraies obstructions de la part de groupe là c'était dans ce cas-ci c'était une une PPL qui était portée par le groupe socialiste et on a eu de la part des LR un dépôt d'amendements massifs qui visait en fait que ce texte ne puisse pas être débattu dans le temps d'une niche parlementaire qui tient que en une journée et donc les socialistes ont été obligés de retirer leur texte pour laisser la place à d'autres textes etc et donc là on voyait vraiment que c'était une volonté de bloquer le débat sur ce sujet alors que ce texte avait déjà été dévoté au Sénat à l'Assemblée et qu'il faisait son petit bout de chemin qui pouvait bien arriver à être à être adopté donc c'est vrai que l'obstruction existe et il faut trouver des façons de l'arrêter bon bah très bien très bien merci énormément Olivier on va revenir un peu vers le direct Hubert est-ce que tu es encore là je suis là avec vous la séance vient de reprendre et là je vous avoue que j'écoutais plus le Twitch que l'Assemblée mais je fais parce que c'était très intéressant donc je vais me remettre maintenant être un peu plus attentif donc voilà nous on a plusieurs pistes qui se dégagent ce soir déjà à partir des analyses de données des analyses un plein de conseils pour déposer des amendements qui soient efficaces et qui soient et qui aient plus de probabilité d'être recevables donc ça c'est déjà une piste de travail on a un recours au Conseil constitutionnel avec plein d'arguments qui ont été détaillés au long de la soirée qu'il nous faudra écrire en fin de séance et finalement on a des pistes de réforme du règlement de l'Assemblée nationale voilà avec plein de propositions qu'il faudra qu'on travaille et qu'on propose à Richard Ferrand voilà pour pouvoir pour pouvoir avancer donc je vais passer la parole à Delphine qui voulait partager avec nous quelque chose si je vois bien dans le chat oui oui Paula si tu veux on peut montrer l'analyse du scrutin si ça vous intéresse sur le vote 102-102 sur l'amendement de Dominique ah oui ah oui pour voir qui a voté quoi voilà on va le mettre alors donc vous voyez 102-102 la majorité absolue était à 103 donc à une voix près donc ce qui est intéressant c'est que sur le groupe de la majorité La République En Marche vous voyez qu'il y a 16 députés qui ont quand même voté pour l'amendement de Dominique Potier 100 qui ont voté contre donc il y a tous les noms qui seront publiés au journal officiel et il y en a 14 qui se sont abstenus les républicains ils ont voté pour le mouvement démocrate il a voté pour alors qu'il appartient à la majorité le groupe socialiste a voté pour Agir Ensemble il y en a 6 qui ont voté pour et 2 qui ont voté contre le groupe UDI a voté pour Liberté et Territoire a voté pour La France Insoumise ils étaient 4 ils ont voté pour les communistes aussi et les non-inscrits donc dont Mathieu Orphelin Hubert Émilie qui étaient en séance ont voté pour aussi voilà c'est intéressant parce qu'on voit que le sujet a quand même divisé la majorité et un peu voilà ça s'est joué à pas grand chose à une voix mais c'est intéressant de voir le détail des votes oui je vais essayer de parler discrètement parce que je me suis déjà fait gronder une fois par un initié mais je parle discrètement mais effectivement il y a des députés de la Reine qui sont venus me voir pour me dire qu'ils avaient voté je crois aussi que la façon dont Barbara Pompili a répondu n'a pas du beaucoup à la fois Dominique qui a été convaincant mais Barbara je crois a crispé pas mal de collègues notamment du Modem mais même dans la majorité de la Reine c'est un objectif que nous partageons évidemment si l'affichage environnemental peut-être général c'est ça c'est sur le ton voilà qu'elle est assez stridente et assez assez méprisante et on voyait ça depuis cet après-midi au QAG je suivais du coup le stream de Acropolis de Jean Macier et je voyais déjà dans les fils des commentaires tout le monde qui disait oulala elle est fatiguée elle a l'air voilà elle manque de patience mais c'est pas que sur la forme c'est-à-dire que c'est un énervement dont tout le monde n'est pas dupe c'est-à-dire beaucoup ressentent quand même qu'elle a dû avaler pas mal de couleurs c'est donc effectivement à force de dire je n'accepterai aucun recul les collègues la sentent pas complètement de bonne foi notamment les véhicules et les électroménagers dans les messages publicitaires écoutez on va on va continuer à suivre à suivre un peu les débats voir s'il se passe des choses intéressantes Hubert tu nous tu nous préviendras d'ici d'ici minuit je suis là avec vous je ne bouge pas c'est génial moi dans cette dernière demi-heure j'avais j'avais envie de vous présenter mon équipe de leur laisser un peu la parole pour qu'ils puissent raconter un peu le backstage de la fabrique de la loi ce qu'ils font au quotidien comment ils ont préparé ce projet c'est vrai qu'on a eu plusieurs questions depuis hier les auditeurs sont très intéressés dans le chat pour comprendre un petit peu comment on s'organise comment on s'organise au quotidien donc je crois que bon je vais leur passer la parole au fur et à mesure mais Xavier tu étais là depuis tout à l'heure si tu veux raconter un petit peu ton parcours comment est-ce que tu t'es retrouvé à l'Assemblée et comment tu travailles ok très rapidement effectivement du coup je travaillais pour Paola depuis le mois de septembre dernier à la base j'ai plutôt un cursus en droit et en sciences politiques qui m'a mené vers du journalisme spécialisé dans le numérique où je suivais tous les projets de loi les différents textes publiés au journal officiel etc sur tous les dossiers numériques les données personnelles la surveillance par les GAFA etc plein de choses l'ouverture des données publiques et voilà donc on a été amené échanger sur sur ces thématiques là avec Paola et c'est vrai que j'ai toujours une appétence pour les travaux de l'Assemblée et la logistique en général et donc voilà on a été amené à travailler ensemble et le travail que je fais au quotidien est très c'est un petit peu du mécano comme on voit les projets de loi c'est du travail assez c'est assez manuel il faut bien aller faire les bons montages etc pour qu'on porte les bonnes mesures et aussi un gros travail on va dire de veille pour examiner tous les différents textes qui sont soumis au Parlement parce que ces textes là sont extrêmement nombreux on peut même pas en tant que parlementaire être alerte sur tous les sujets c'est pour ça que les députés sont en principe spécialisés sur différentes thématiques nous c'est notamment le numérique il y en a d'autres où c'est la jeunesse l'écologie etc voilà je vais essayer peut-être un petit peu de passer la parole aux autres qui connaissent quand même un petit peu nombreux merci merci Xavier il y a qui d'autre il y a Louis-Simon oui bonsoir du coup moi je suis actuellement en train de suivre depuis le bureau de l'Assemblée nationale le direct en fait on regarde en même moment la séance que vous vous voyez sur le petit écran nous on a une télé qui nous permet de la suivre immédiatement et donc de pouvoir retranscrire en fil un peu continu les informations pour que les députés aient le plus souvent la meilleure précision dans le timing on essaye ça c'est très compliqué mais je crois que Edelphine et Hubert pourraient aussi le raconter comment est-ce que leurs collaborateurs arrivent à calculer parfois très précisément le temps au moment duquel leur amendement arrive et le temps dans lequel ils doivent se rendre dans l'hémicycle pour le poter s'ils n'y sont pas encore puis à côté c'est des professions en réalité qui sont très variées donc il peut y avoir vraiment de l'écriture de la loi donc l'accompagnement dans l'écriture d'un texte donc c'est ce que on a montré toute cette soirée avec la question des responsabilités de bien rédiger les mots la loi c'est avant tout de l'écrit et du texte c'est vraiment une très grande finesse dans ces écritures-là et puis après des fonctions qui peuvent varier en fait en réalité en fonction du parlementaire il y a des parlementaires qui s'intéressent plus ou beaucoup disons à leur circonscription et donc c'est beaucoup des actions de terrain de rencontre d'acteurs de choses comme ça et d'autres qui sont plus présents soit à Paris soit médiatiquement et là il y a des accompagnements plus de communication donc voilà c'est un métier qui est riche qui est dense et si ça intéresse des personnes qui suivent là je crois qu'il y a encore 120 personnes qui écoutent n'hésitez pas à postuler à envoyer des CV des emails et puis peut-être qu'un jour vous pourrez aussi faire ce métier-là pendant un temps c'est des CDI de 5 ans de toute façon donc après c'est malheureusement soumis au suffrage populaire je vois que sur le chat il y a quelques discussions sur en fait les horaires du travail parlementaire qui sont très lourds parce qu'on a ces séances de nuit vous voyez ça nous ramène jusqu'à minuit presque toute la semaine donc c'est dur pour les députés mais c'est dur aussi pour les équipes parce qu'ils doivent en général quand ils peuvent être encore présents nous soutenir sur le fond sur le timing ce qu'on disait justement c'était que on en discutait au bureau ouvert on l'a fait à plusieurs reprises le rêve de tout député serait d'avoir une application qui calculerait en combien de temps arrive ton amendement parce que c'est vrai qu'on fait plein de choses on a des réunions on sort on travaille sur des dossiers et donc on n'est pas parfois on n'est pas tout le temps en hémicycle on arrive qu'au moment où on doit défendre nos amendements et c'est la chose la plus dure de calculer parce que ça dépend s'il y a des amendements qui sont très politiques ça prend beaucoup plus de temps s'il y a des amendements où les députés n'étaient pas là et du coup ils n'ont pas pu les défendre ça peut aller très vite tout d'un coup et donc il y avait des projets au bureau ouvert de faire des moyennes et voilà de façon statistique à peu près calculée quand est-ce que les amendements arrivent mais ça c'est voilà et en termes de vie de famille aussi c'est ce que dit Delphine c'est très compliqué et ça pèse beaucoup sur les femmes aussi en général qui pour l'instant encore dans nos sociétés ont la responsabilité pour au moins 70% des tâches ménagères et aussi de prendre soin des enfants etc des tâches de famille donc cette organisation des débats est très inégalitaire en termes de genre aussi de par la moindre disponibilité des femmes en général en fin de journée il y a Cédric Villani qui nous a rejoint aussi dans le chat et qui dit qui rappelle qu'au début de mandat c'était jusqu'à une heure du matin la levée de la séance c'est vrai que ça a été réformé il n'y a pas longtemps donc oui c'était des très très longues séances on arrive très fatigué en général à la fin de la journée et donc on se demande si on est aussi efficace aussi attentif pour faire la loi pour avoir cette lourde responsabilité qui pèse sur nos épaules donc je vais passer la parole aussi qui est-ce qu'il y a d'autre Louis qui vient nous rejoindre dans l'équipe et qui tout de suite s'est vu lancer dans cette aventure de Zoom raconte-nous un peu d'où tu viens pourquoi tu as voulu rejoindre les équipes parlementaires bonjour à tous bonsoir à tous merci beaucoup Paola alors je vois juste une question je me permets du coup parce que c'est un peu le rôle que j'ai là en ce moment du coup c'est de regarder les questions sur le chat il y a Salvagrafe qui demande et quand vous habitez en région vous dormez à l'Assemblée peut-être que Paola oui donc en général les députés comment ils s'organisent en semaine en fait ils ont il y a deux journées très très importantes dans la semaine c'est les mardis et les mercredis en général c'est là où tous les députés sont ici présents il y a beaucoup plus d'activités à l'Assemblée il y a les questions au gouvernement il y a les votes solennels il y a les gros textes il y a les réunions de groupe toute l'activité politique aussi donc en général les députés sont ici présents mardi mercredi et à partir du jeudi ils commencent à rentrer en circonscription et donc en général ils passent leur week-end en circonscription avec du travail dans leur permanence avec du travail de terrain des événements des rencontres avec leurs électeurs et ils reviennent à l'Assemblée parfois le lundi soir parfois le mardi matin et donc quand ils sont sur Paris certains députés ont en fait des des petites chambres dans leur bureau des lits parfois moi je pourrais vous montrer des bureaux chambres on les appelle voilà alors est-ce que vous voyez là ce que j'arrive à vous montrer donc là dans mon bureau j'ai un lit qui qui descend comme ça et puis voilà parfois je dors ici quand il y a un travail jusqu'à très tard et il y a certains autres députés qui eux prennent des des chambres d'hôtel ou des petits appartements et qui sont remboursés par par les frais de l'Assemblée quand il y a parce que pas tous les bureaux sont équipés mais donc voilà les députés sont pris en charge quand ils quand ils sont quand ils sont à Paris alors Louis tu nous racontais un petit peu oui merci Paula oui du coup moi j'ai rejoint l'équipe il y a un mois au tout début du mois de mars je travaillais avant dans un think tank sur le numérique où on traitait de problématiques de régulation du coup de l'économie numérique et comment on peut imposer finalement en fait des règles dans un monde numérique où les règles qui étaient du monde physique ne sont plus adaptées en termes de fiscalité en termes de concurrence donc je gérais une activité de publication sur ces sujets là et puis du coup j'ai rejoint l'équipe de Paula début mars pour m'occuper du coup à la fois de la gestion de l'agenda de Paula et de l'équipe la gestion aussi de la boîte mail parce qu'on essaye bien évidemment l'adresse est publique on l'a mise d'ailleurs sur le chat l'idée c'est de pouvoir traiter toutes les demandes et d'essayer de répondre au maximum à tous les mails qu'on demande tous les mails qu'on reçoit et aussi la communication et notamment l'organisation de ce dispositif Twitch je me permets d'ailleurs de féliciter toutes les équipes de collaborateurs de tous les députés qui ont participé à cette opération pour cette coordination pas forcément évidente mais qui porte ses fruits aujourd'hui et peut-être que Morgane qui travaillait aussi avec nous pourrait présenter un petit peu ce qu'elle fait au quotidien sur les cas circonscriptions oui bonjour à tous je m'appelle Morgane donc moi je suis en alternance avec Paola ça va faire depuis septembre j'étais en stage auparavant et donc moi je traite de tout ce qui est les questions de la circonscription donc la circonscription de Paola est un peu particulière parce qu'elle est députée des Français de l'étranger en Amérique latine et dans les Caraïbes donc c'est une circonscription qui regroupe 33 pays et voilà c'est pas toujours évident d'aller les voir surtout dans cette période de pandémie donc moi je centralise les demandes des personnes dans la circonscription je réponds à toutes les questions les cas les gens qui ont besoin d'être apatriés dernièrement vous avez peut-être vu mais les frontières étaient fermées pour les Français de l'étranger donc on a aussi géré ça avec le ministère et puis je m'occupe de tout ce qui va être les déplacements voilà tout ce qui va être entre la circonscription et la France donc voilà pour le travail en circonscription puis sinon le travail de collaborateur un peu plus classique on va dire de préparation de travail de fond préparation des rendez-vous voilà merci merci Morgane et oui qui est passionnée de certains sujets comme par exemple l'égalité femmes-hommes et qui a travaillé beaucoup là-dessus donc je relis un peu les commentaires là donc est-ce qu'il y a des douches du coup dans l'assemblée ben oui donc moi dans mon bureau j'ai une douche je pourrais vous la montrer voilà c'est vraiment comme des petites chambres d'hôtels mais qui font aussi bureaux donc en fait c'est pas c'est pas très très confortable c'est vrai que ça ça ne ça nous emmène pas dans le sens de la séparation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ça nous mène à tout mélanger on passe énormément de temps aussi voilà avec nos collaborateurs qui deviennent nos amis mais aussi avec qui on travaille et qui eux aussi doivent avoir des rythmes qui ne sont pas les rythmes d'un travail normal qui parfois ont des gros rushs qui parfois doivent travailler le soir parfois doivent travailler les week-ends donc on essaye de garder tout ça dans un équilibre je vois aussi les questions de numérisation voilà c'est vrai voilà allez Paula voilà on y va c'est la question si on voudrait avoir des systèmes de vote en ligne c'est ça c'est ça et exactement on s'est beaucoup battu pour ça surtout en période de Covid parce que parce que voilà il y avait évidemment des règles sanitaires qui se sont mises en place c'est-à-dire que on avait des jauges pour rentrer en hémicycle ce qui est évidemment normal donc il n'y avait que la moitié des députés qui pouvaient être présents et donc au sein des groupes c'était vraiment les responsables de groupes qui décidaient qui pouvait être présent qui pouvait défendre ces amendements etc et pour les non-inscrits aussi on était amenés de façon responsable à ne pas être tous présents en même temps mais ce qui faisait qu'on ne pouvait pas ni défendre nos amendements ni voter les amendements et on a demandé depuis longtemps depuis presque un an là à mettre en place des dispositifs comme il y a partout dans le monde dans d'autres parlements dans le monde le parlement européen en Angleterre en Amérique latine dans ma circonscription j'ai eu la chance de faire un dernier déplacement en décembre et puis tous les pays la Bolivie le Chili l'Argentine ils ont tous mis en place des systèmes de vote à distance et de participation hybride en séance c'est-à-dire que certains peuvent défendre leurs amendements à distance d'autres sur place et qu'il y a des grands écrans qui sont installés dans l'hémicycle qui font qu'il peut y avoir vraiment un échange entre ceux qui sont présents et ceux qui sont à distance donc tout ça c'est déployé partout dans le monde et ici en France on n'a pas réussi à le faire il y a eu des rapports il y a eu voilà tout type de manœuvres pour que le sujet soit reporté à plus tard comme toujours on a l'habitude à ce stade des manœuvres comme pour la loi climat en fait voilà on fait des rapports et on reporte à plus tard c'est toujours comme ça avec cette majorité Dominique le disait tout à l'heure aussi donc voilà Cédric qu'est-ce qu'il nous dit les collabs tâches de calculer les horaires d'amendement nos pilotes pour les allers-retours en séance commissions rendez-vous c'est ça c'est ça le backstage c'est pour ça que je voulais leur donner la parole que vous puissiez un peu échanger avec eux voilà qu'est-ce qu'il y a d'autre la France est un peu trop vieille institution oui c'est vrai on l'a vu pendant ces débats de numérisation ils sont vraiment très attachés à la symbolique à tout ce qui est un peu la mise en scène voilà très très dorure de la République qu'on voit en séance etc notamment les LR étaient très contre cette question de vote en ligne ils étaient très attachés au présentiel démocratie liquide avec des procurations est-ce drict il faudrait que tu viennes au bureau ouvert qu'on discute de ça régulièrement avec nos petits amis geeks les conservateurs voilà voilà bon est-ce qu'on retourne un peu en séance voir ce qui se passe comment ça se passe Hubert là-bas je pense que sans être naïf c'est au travers des décisions je suis très observé donc j'ose plus parler parce qu'il nous fait gronder deux fois déjà je vous laisse suivre dans l'article 13 c'est bien suivant merci monsieur Yali madame la rapporteure oui merci monsieur le président monsieur le député vous avez raison l'idée est évidemment de guider l'acte d'achat en donnant une information qui est claire qui est juste qui est qualifiée scientifiquement et qui permet évidemment au consommateur après de faire ses choix de manière libre mais de les faire de manière éclairée c'est tout l'enjeu de l'affichage environnemental à partir du moment où l'affichage environnemental prend en compte la question de l'impact environnemental la question des perturbateurs endocriniens est de facto évidemment dans les impacts environnementaux on ne peut pas considérer aujourd'hui qu'on pourrait avoir des critères qui ne prendraient pas en compte cette question qui est essentielle et on pourrait dans ces cas là lister malheureusement beaucoup d'autres impacts ou beaucoup d'autres effets qui ont des impacts sur l'environnement donc c'est la raison pour laquelle on a volontairement une appréciation large qui permet bien de prendre en compte y compris la question des perturbateurs endocriniens dans l'appréhension de l'impact environnemental je pense à dire que c'est vraiment satisfait c'est la réponse que j'avais faite aussi à madame Rossi avec laquelle vous avez travaillé justement plus spécifiquement sur ces sujets à défaut défavorable à ces amendements merci madame la ministre oui comme je l'avais dit tout à l'heure à madame Rossi qui avait déposé un amendement qui allait dans le même sens en fait cette obligation d'information du consommateur sur la présence de ce genre de substance est déjà une obligation dans la loi puisqu'elle figure dans l'article 13 de la loi AGEC donc cette obligation existe déjà donc tout simplement la rajouter là ce serait rajouter une obligation à une obligation qui existe déjà donc votre amendement est tout simplement satisfait c'est pourquoi je vous demande le retrait sinon je serais défavorable aux trois amendements donc et donc les trois les amendements ne sont je crois pas retirés et donc je vais mettre successivement on voit le 41-40 qui est pour qui est contre il n'est pas adopté le 5492 qui est pour qui est contre il n'est pas adopté le 703 qui est pour qui est contre il n'est pas adopté nous passons aux identiques suivant le 2044 est défendu merci monsieur Préant-Panchel le 6566 identique est défendu on va dire qu'il est défendu et donc sur ces amendements identiques vous êtes défavorable madame la rapporteure madame la ministre aussi les mésovoix qui est pour qui est contre ne sont pas adoptés le 690 monsieur Sermier merci monsieur le président il s'agit d'un amendement de notre collègue Fabrice Brun qui a pour objectif d'expliciter la notion de l'ensemble de leur cycle de vie à l'ensemble des produits afin de s'assurer que les différents stades de processus de production et de commercialisation des biens et des services concernés soient bien pris en compte dans cet affichage merci madame la rapporteure merci monsieur le président je suis désolé j'ai un peu le sentiment de me répéter j'espère ne pas vous laisser en vous parlant du cycle de vie je ne saurais le croire en tout cas mais toujours est-il que c'est bien satisfait par l'ensemble du cycle de vie qui est dans l'article 1er pour permettre de déployer l'affichage environnemental donc je reste défavorable merci madame la ministre même avis je mets au voix qui est pour qui est contre il n'est pas adopté l'amendement de 967 de notre collègue Guillaume Chiche n'est pas défendu le 738 monsieur Vialet oui je vais revenir sur ce qu'on évoquait à l'instant c'est-à-dire un affichage clair avec des informations relatives à l'empreinte carbone du bien ou du service moi je pense qu'il faut préciser ce qu'est le cycle de vie dans le cadre de la loi or madame la rapporteure je viens de relire à l'instant ce qu'il y a dans la loi dans les articles à aucun moment la définition du cycle de vie n'apparaît or il me semble important de dire comme ça a été souligné à un moment donné dans les débats que l'on part depuis le début depuis la fabrication de l'apport des matières premières jusqu'à la gestion des déchets in fine et ça je suis désolé mais peut-être que c'est dans une des définitions annexes mais en tout cas c'est pas dans la loi et je pense que c'est nécessaire d'être précisé merci monsieur Vialet madame la rapporteure merci monsieur le président vous avez raison ça n'est pas dans la loi c'est même une directive européenne donc ça veut dire que ça s'applique non seulement à nous mais à l'ensemble des états membres de l'union européenne et la définition du cycle de vie est très claire et elle va bien jusqu'à l'utilisation qui serait faite des produits donc ça aborde aussi évidemment la question des déchets donc je crois que la définition est extrêmement précise claire elle s'applique bien évidemment en France mais elle fait droit aussi dans l'ensemble des pays de l'union européenne et en plus elle traite bien spécifiquement aussi jusqu'à l'utilisation qui pourrait être faite donc la question plus spécifique que vous évoquez sur la question des déchets donc satisfaite ou défavorable merci beaucoup madame la ministre rien à redire à l'argumentation de madame la rapporteure défavorable et donc je vais si vous en êtes d'accord monsieur vous allez mettre au voie directement votre amendement qui est pour qui est contre il n'est pas adopté le 697 monsieur Vatin merci monsieur le président oui madame la ministre ici un autre amendement de notre collègue Brun qui vise à ce que l'indice de durabilité pour les équipements électriques et électroniques soit également indiqué dans le cadre de l'affichage environnemental en effet le cycle de vie prend en compte la durabilité de l'équipement dans le calcul de l'impact sur les gaz à effet de serre l'indice durabilité fournit une information complémentaire facilement compréhensible par le consommateur merci beaucoup monsieur Vatin madame la rapporteure vous avez la parole merci monsieur le président monsieur le député nous l'avons voté encore une fois au moment de la loi AJEC dans son article 13 sur l'indice de durabilité ce qui a été évoqué dans la loi AJEC n'est pas défait c'est amplifié ce sera amplifié demain par l'affichage environnemental et donc je considère que c'est satisfait par ce qui a été voté en AJEC d'où une demande de retrait sinon défavorable merci beaucoup madame la ministre vous avez la parole oui dans la loi AJEC nous avons voté un indice de réparabilité durabilité donc votre amendement est satisfait donc j'en demande le retrait merci beaucoup monsieur Vatin l'amendement est-il retiré il n'est pas retiré donc je vais le mettre au voie si vous en êtes d'accord sans intervenir je vais donc le mettre au voie qui est pour qui est contre il n'est pas adopté le 700 madame Corneloup vous avez la parole merci monsieur le président madame la ministre cet amendement de mon collègue Brun vise à créer un indicateur global de l'impact de l'environnement prenant en compte l'ensemble des composantes définies par l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie parce que l'indicateur proposé à l'article 1er ne permet d'identifier que l'impact sur l'effet de serre il s'agit de compléter les critères pris en compte dans l'affichage environnemental afin d'informer au mieux le consommateur de l'impact sur le climat des produits et services il y a en effet d'autres impacts sur l'environnement à prendre en compte que l'impact carbone tel l'épuisement des ressources naturelles non renouvelables l'eutrophisation des eaux la pollution photochimique l'acidification l'écotoxicité merci madame Corneloup madame la rapporteure vous avez la parole merci monsieur le président les sujets que vous évoquez là encore ont été traités et votés dans la loi AGEC que ce soit les questions de réparabilité de durabilité de recyclabilité de compostabilité c'est dans l'article 13 de la loi AGEC donc je considère que c'est satisfait encore une fois cette loi ne défait pas ce que nous avons voté dans la loi sur l'économie circulaire on vient au contraire amplifier avec l'affichage d'où une demande de retrait madame la députée sinon défavorable merci madame la ministre vous avez une même demande de retrait madame Corneloup l'amendement est-il retiré ? il n'est pas retiré donc je vais le mettre en voie avec un avis défavorable de la commission et défavorable du gouvernement qui est contre il n'est pas adopté pour conclure cette soirée parce que comme vous voyez c'est exactement le type d'exercice auquel on est confronté c'est que là on a encore quelques amendements et après il y a une longue discussion commune qui va s'ouvrir et donc on calcule on se dit on ne croit pas que cette discussion commune la présidence l'ouvre ce soir parce que voilà ces débats c'est mieux de les avoir tous ensemble donc on croit que ça va être vraiment demain donc on continue à suivre mais à mon avis voilà ils m'ont encore discuté ces deux amendements qui restent et nos amendements viendront demain sur cette grande discussion sur l'open data de l'affichage environnemental super intéressante et ça va être c'est très bien parce qu'on a prévu cette table ronde demain avec les acteurs de l'open data du secteur et donc on va pouvoir échanger ensemble là-dessus je voulais passer la parole deux minutes à Louis-Simon pour qu'il nous explique un peu du coup la journée de demain parce qu'il y avait des questions sur le chat qu'est-ce qui nous attend demain c'est quoi le programme sans trahir encore trop de secrets parce qu'au fur et à mesure on arrive à avoir des nouveaux intervenants qui se rejoignent mais demain matin comme on commence chaque live en fonction des séances de l'assemblée demain ce sera pas aux alentours 17h mais à 15h de 15h jusqu'à 19h30 avec en gros deux moments un premier gros moment sur l'éducation l'éducation à l'environnement avec notamment tout un ensemble d'acteurs qui se mobilisent sur ces questions-là et des députés en particulier Delphine Bagaré qui est présente sur le chat Hubert-Julien Lalape arrière et Alban Gaillot qui seront principalement encadressés je crois qu'Hubert tu levais la main justement tu voulais préciser quelque chose ou tu te voyais se lever le doigt non pas du tout je votais un amendement c'est la différence et puis après à partir de nos alentours 17h à partir de 17h on aura un débat là justement sur ce que disait Paula sur l'ouverture des données environnementales avec des amendements donc plusieurs amendements qui arriveront demain notamment un amendement de Delphine Bateau il y a un amendement de Paula Fortita sur ces sujets une table ronde sur le numérique à partir de pardon sur la publicité à partir de 18h30 et après la pause donc une pause de 19h30 à 21h on reprend le direct de nuit là c'est Delphine Bateau qui animera plusieurs moments un moment sur les écrans de vidéos numériques publicitaires peut-être Delphine je peux te laisser en parler si tu le souhaites et un autre moment avec des collectifs justement sur la publicité visuelle dans les villes oui non simplement pour ajouter que tout ça en fait par rapport au programme de demain est complètement calé sur le contenu du projet de loi donc avec en même temps du suivi de ce qui se dira en séance puisqu'en fait on va arriver donc sur l'article 1 il y a le débat sur l'open data puisqu'en fait beaucoup de données existent qui permettraient déjà si elles étaient en open access à beaucoup d'acteurs de développer des éléments d'affichage environnemental donc ça c'est ce dont on discutera notamment demain il y a l'article 2 et 3 du projet de loi qui porte sur l'éducation à l'environnement et on reviendra sur des questions qui ont été posées tout à l'heure dans le chat sur mais est-ce que c'est juste proclamatoire ou est-ce qu'il y a vraiment des choses qui vont changer dans l'éducation et ensuite on enchaîne avec le gros gros morceau qui est la question de l'indigence des dispositions du texte sur la régulation de la publicité sur lequel la convention citoyenne avait fait des propositions extrêmement importantes qui ne sont pas retenues par le projet de loi et donc Mathieu Orphelin animera après la table ronde qu'anime Paula sur l'ouverture des données une table ronde sur la publicité et ensuite le soir on fera un focus plus spécifique sur la problématique des écrans vidéo publicitaires numériques qui se déploient comme vous l'avez vu dans beaucoup de villes dans beaucoup de gares dans beaucoup de métros et sur lequel le projet de loi ne va pas changer grand chose et on en parlera avec des acteurs de la société civile notamment je dis ça pour Hubert des Lyonnais du collectif plein la vue qui seront présents avec nous demain soir merci merci Delphine donc voilà je vois beaucoup de messages de remerciements vraiment ça fait ça fait chaud au cœur on est très contents de pouvoir partager la façon dont on travaille voilà juste pour dire que le président a effectivement dit que comme il ne restait que trois minutes avant minuit et que l'amendement suivant celui de Delphine d'ailleurs était dans une discussion commune donc il a dit je propose que nous remettions ces discussions communes au lendemain matin comme avait expliqué Paula juste avant voilà et donc la séance est levée et donc moi en général j'ai tellement de mauvaises chances que je suis toujours dans ces situations mais mon amendement passe quand même et moi je suis déjà rentrée à la maison et je dois venir en courant j'ai toujours mes amendements à minuit moins cinq donc voilà mais bon encore merci tout le monde pour cette belle soirée les intervenants tout le travail qui a été fait sur les irrecevabilités on a on a beaucoup de matériel on va pouvoir pouvoir avancer sur le dossier merci tous les participants qui voilà nous ont suivi jusqu'à si tard le soir et puis et puis donc à demain on vous laisse avec avec notre notre petit jingle qui est devenu un hit est-ce que l'équipe vous arrivez voilà bravo pour cette belle séance Paula merci à tous bonne soirée le sans filtre c'est quoi le sans filtre le sans filtre c'est quoi le sans filtre le sans filtre c'est quoi 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 toutes les propositions qui seront abouties et précises seront transmises sans filtre sans filtre sans filtre sans filtre ce qui sortira de cette convention ce mi-engage sera soumis sans filtre sans filtre soit au gouvernement pour ce qui relève du domaine réglementaire soit pour ce qui relève de la loi au parlement ou directement au peuple français sans filtre ce sans filtre c'est vraiment l'idée que va au bout de chaque proposition que vous avez faite sans filtre le sans filtre c'est quoi sans filtre sans filtre le sans filtre c'est quoi bonsoir c'est le mot